Allez, on se lance ! Tout d'abord, merci d'être venu. Au nom de toute l'équipe de Vercors Citoyens, on voulait vous remercier pour cette soirée qu'on a organisée sur le thème de l'eau. Grand merci d'avoir passé le pas de la porte avec cette belle journée typique du Vercors. Une belle journée bien pluvieuse qui va parfait pour illustrer le thème de l'eau. Je ne vais pas défleurer le sujet. Je laisserai à Géraud le soin de vous présenter ça. Juste un petit rappel par rapport à l'association. On a monté il y a plus d'un an un groupe de travail sur le thème de l'eau. Il y avait dans une première idée un peu court-termiste d'être capable de se saisir du dossier de tous ces méga-projets qui nous ont tous percutés et d'être capable de les aborder avec méthodologie et rigueur. Et aussi, très rapidement, le groupe O, comme beaucoup d'autres groupes de travail de Vercors Citoyens, le but a été d'essayer de mieux s'insérer dans notre espace de vie tel qu'il est de manière beaucoup plus large que ces méga-projets. Et donc, forcément, l'eau étant un enjeu important aujourd'hui, ça a renforcé vraiment ce deuxième un peu presque ce deuxième visage de Vercors Citoyens qui est au-delà de ces réponses immédiates, quelque chose de beaucoup plus long terme, où on souhaite participer un peu de toutes ces démarches un peu citoyennes, incubatrices de création du savoir. Ça correspond pleinement à ce qu'on fait ce soir. Et aussi, une mise en mouvement de ce territoire dans un contexte plutôt avec une perspective de transition. Donc, c'était un peu un petit rappel sur ce groupe O. Donc, si vous avez du temps à perdre ou si vous avez... Non, n'hésitez surtout pas. On n'a vraiment besoin de personne. Il y a des géologues avec nous. Il y a des gens qui ont un grand niveau de connaissances et d'expertise sur l'eau. Et puis, il y a des gens comme nous qui apprennent sur le tas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vais juste vous demander si c'est OK pour vous. On va faire une photo de dos de vous tous. Et alors, la spécialité de Vercors Citoyens, c'est quand même de garder de la joie quoi qu'il advienne. Donc, si vous pouviez tous avoir l'air très contents de dos, les mains en l'air, ça nous fait une jolie photo. Alors, un, deux, trois. On est contents ? Voilà. Merci beaucoup. Allez, on repart. Donc, je vais vous laisser dans les mains, on va dire, experte de Géraud qui va vous inonder d'informations. Vous allez voir, on a essayé de faire un format un peu court, forcément, qui va être dense, d'une heure, pour que, voilà, après, le temps de la discussion, de l'échange permettra d'affiner, voilà, votre savoir, vos connaissances sur l'eau. Il y aura une petite intervention de l'illustre Vincent, qui est donc un des membres de Vercors Citoyens, qui est là-bas, et qui viendra mettre un peu en lumière certains points particuliers qui, voilà, attachés au mégaprojet. Voilà, voilà. Donc, merci Géraud d'être venu, en tout cas, on te remercie beaucoup à Vercors Citoyens d'avoir pris le temps et d'avoir passé beaucoup d'énergie à faire du tri dans les documentations, parce que vous allez voir que c'est un sujet au-delà de la partie technique qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Merci. Merci Barnabé, merci à tous les membres du collectif, et puis merci à vous toutes et tous d'être venus nombreux ce soir pour aborder ce sujet crucial pour aujourd'hui et pour demain, les ressources en eau du Vercors. On fait comment aujourd'hui ? Comment on prend les décisions sur la base de quelles données ? Et comment on anticipe l'avenir ? On va essayer d'explorer toutes ces questions ensemble. Ok. Non, non. Alors, je m'appelle Géraud Brunet, j'ai une formation d'ingénieur en sciences et technologies de l'eau avec une spécialisation en hydrogéologie, donc tout ce qui est gestion, investigation de ce qu'il y a dans le sol, dans le sous-sol, les boîtes noires sous nos pieds. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir parce qu'entre 2006 et 2009, j'ai occupé le poste de chargé de mission eau et milieu aquatique au sein du parc naturel régional du Vercors, qui est la structure qui essaie d'harmoniser les politiques de l'eau au niveau du massif. Et je reviens aujourd'hui avec une autre position, je viens en tant qu'indépendant, donc je n'ai plus le même engagement par rapport à la collectivité et ce soir, je vais pouvoir vous parler de manière complètement libre des choses et je vous présente du coup la société que je viens de créer qui s'appelle Type Conseil et qui est dédiée à l'eau, mais dans sa partie gestion, dialogue territorial, comment gérer ensemble un bien commun. Alors, l'exposé va se dérouler en cinq parties, trois parties un petit peu, on va dire, technique et scientifique, tout d'abord, le karst du Vercors, la grosse boîte noire sous nos pieds, deux, les ressources en eau, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui et comment on se projette dans le futur, trois, les impacts du changement climatique, est-ce qu'ils sont palpables ou pas sur le territoire, comment on les apprécie. Ensuite, on va aborder des sujets plus polémiques, à savoir des projets qui questionnent un certain nombre d'entre vous, qui me questionnent également, mais qui questionnent certainement aussi des décideurs et toute une chaîne d'acteurs. Et puis, on finira par une petite présentation de la gouvernance de l'eau en France, à savoir comment les politiques de l'eau sont structurées de l'échelle nationale à l'échelle locale et comment vous, en tant que citoyen, vous pouvez y participer. Alors, on commence par le karst du Vercors. Vous avez la chance d'habiter sur le plus gros karst, le plus vaste ensemble karstifié de France, voire d'Europe. Donc, en quelques chiffres, c'est une énorme plateforme carbonatée de plus de 1300 km² qui peut atteindre 60 par 40 km et dont les roches, les calcaires sont très concentrées en carbonate, c'est-à-dire qu'ils en ont plus de 80 %. Et de fait, l'eau qui contient du CO2 va pouvoir le dissoudre et créer tout un tas de structures, de réservoirs, de conduites, de grottes, etc., qui vont permettre de stocker ou de restituer l'eau à divers endroits du massif. Là, on voyait juste avant, avant de se passer, voilà, ça c'est la vue du balcon Est, le fameux balcon Est, les magnifiques balcon Est du Vercors. Alors, très rapidement, on va faire le tour en trois dimensions du massif. Donc là, le Vercors vue nord bordé par le Drac et l'Isère avec l'agglomération Grenobla sur votre gauche. Le Vercors vue sud bordé par la vallée de la Drôme et toute la zone du Diois. Et puis le Vercors vue ouest où on retrouve l'Isère et puis toute la partie du Royan. Alors, globalement, sans trop rentrer dans les détails, le massif, c'est une alternance de plis, des plis, des vagues avec des creux et des bosses qui est organisée de manière globale autour d'un synclinal médian à ossature urgonienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un synclinal, c'est un pli en creux et quand on dit qu'il est à ossature urgonienne, c'est que le plus gros de sa structure est formé par les calcaires de l'Urgonien. C'est une période géologique. Ces calcaires-là sont très aptes à être carstifiés, c'est-à-dire à être dissous par l'eau pour contenir des volumes d'eau. Alors ça, ce sont des paysages que vous devez certainement connaître mieux que moi. On va retrouver des lapiases, des zones où la roche affleure directement. On n'a pas de sol, il n'y a pas de végétation, il y a juste la roche qui est entaillée par les aléas météo et par l'eau. On va retrouver des dolines. Les dolines, ce sont des dépressions qui vont permettre à l'eau de transiter très rapidement vers les couches inférieures du sol. Et puis, on va également trouver des plateaux secs balayés par le vent, par des aléas météo assez intenses. Ce sont des paysages caractéristiques du Vercors. Quand on regarde ça en trois dimensions, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un gros contraste entre ce qu'on voit en surface les plateaux secs, les lapiases, les dolines et ce qui va exister plus en profondeur. Et là, les spéléologues, c'est eux qui vont nous aider à voir ce qu'on ne peut pas voir depuis le dessus et donc à découvrir des rivières souterraines, des conduites, des grouves pour mieux comprendre comment s'écoulent les eaux et comment communiquent les différentes parties du massif les unes avec les autres. Alors, si on regarde maintenant l'hydrogéologie simplifiée du Vercors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le massif est déjà divisé en deux grands bassins versants. Ce qu'on appelle un bassin versant, c'est une zone géographique qui collecte toute l'eau vers un seul même point de sortie. Le plus gros bassin versant qu'il y a sur le Vercors, c'est celui de la Bourne qui couvre la principale partie du massif. Et puis, on a un autre bassin versant, celui du Furon qui va ramener une partie des eaux en direction des cuves de sasnage. Et grâce aux spéléologues et aux hydrogéologues qui ont fait de nombreux traçages, pour connaître le karst du Vercors, on est obligé d'injecter des colorants. Rassurez-vous qu'ils sont sans impact sur l'environnement. On rajoute des colorants à des doses très concentrées à certains endroits. Et puis après, on va les mesurer quand et à quelle concentration ressortent ces matières au niveau des goules, au niveau des cours d'eau, etc. Et on va pouvoir déterminer des sens de circulation. Ce qui est important de savoir, c'est que globalement, la bourne, c'est le drain principal. Et on va avoir plusieurs sous-ensembles karstiques et qui globalement vont converger. Celui de goule blanche, celui de goule noire qui s'écoule sur un axe nord-sud, celui d'arbois-bournillon qui s'écoule sur un autre axe. Globalement, on a des flux comme ça, convergents, qui vont rejoindre le niveau de base de la bourne. Mais quand on va regarder les choses à une échelle plus locale, on va pouvoir trouver des choses qui vont dans l'autre sens. Et puis, à une certaine altitude, ça va dans un sens. À une autre altitude, ça va dans l'autre sens. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le karst, c'est le principal aquifère du Vercors. Mais localement, on va trouver quelques terrains poreux. Ces terrains poreux, ce sont des dépôts dans les temps géologiques qui sont plus récents et qui vont recouvrir certains fonds de vallée. et on va les retrouver notamment dans la vallée d'Autre-en-Méodre. Mais on va aussi les retrouver du côté de Villars-Corençons. On va aussi un petit peu en trouver sur le Vercors-Sud. On va aller voir ça un petit peu plus en détail. Alors là, on voyait les choses de dessus. Maintenant, on prend un énorme couteau, schlac, on coupe dans le massif, on regarde ce qu'on observe. C'est important que vous ayez ces quelques notions en tête pour qu'on parle la même langue. Quand on coupe le Vercors, on s'aperçoit que le massif repose sur un socle de marne et calcaire. Les marnes, globalement, on va dire que c'est un terrain imperméable. Ça va donner un niveau de base. L'eau, elle ne peut plus s'infiltrer. Donc l'eau, quand elle atteint la marne, elle va chercher un point de sortie. En rouge, on va avoir les calcaires massifs urgoniens. Donc ça, c'est des calcaires qui vont très bien se cartifier, c'est-à-dire très bien s'altérer avec l'eau et avec le temps qui vont pouvoir contenir des grosses galeries, des grosses cavités et possiblement des grosses quantités d'eau. Donc on a les marnes imperméables surmontées de calcaires qui peuvent se cartifier. Quand le calcaire rencontre la marne, hop, on a une source ou une émergence. À l'intérieur de ce calcaire, on peut réaliser un forage, comme le forage du trou qui souffre, par exemple. Et on va observer au niveau de certaines dépressions d'autres types de dépressions. on va avoir des marnes sableuses qui sont d'une époque géologique plus récente, qui parfois vont pouvoir être intéressantes d'un point de vue de la ressource en eau. Et on va également avoir au-dessus de ces marnes ce qu'on appelle de la molasse du miocène. Donc le miocène, c'est une période géologique plus récente, c'est du tertiaire. Et les molasses, elles proviennent de l'altération par l'érosion, de gros ensembles. Donc le vercors, ça a été de gros ensembles de calcaires qui, pendant très très longtemps, ont été rabotés par le vent, les pluies, les glaciers, etc. Et à certains endroits, on a ces dépôts de molasses qui peuvent être par endroits très intéressants, à savoir que dans le bas Dauphiné, on a une grande nappe qu'on appelle l'aquifère de la molasse du miocène qui est une des ressources stratégiques au niveau départemental. Donc dites-vous que ces dépôts de molasses issus de l'érosion du Vercors, ils ne s'arrêtent pas au Vercors. Ils vont encore bien au-delà et ils constituent des ressources stratégiques à une échelle départementale. Alors, dans notre coupe, pour s'y retrouver, les formations calcaires du Vercors, c'est les formations calcaires du Crétacé. Donc là, on est dans la période géologique du secondaire qui s'étale de moins 145 à moins 66 millions d'années. Moins 66 millions d'années, c'est la disparition des dinosaures. Pour avoir une échelle de taille, ça, ça représente 200 mètres. On va retrouver ici le marneau calcaire, le socle imperméable, les marnes, surmonter des calcaires urgoniens qui sont très, très aptes à la carstification. Ça, c'est l'aptitude des roches à la carstification. Donc, on va avoir le principal réservoir carstique dans le Vercors, c'est l'urgonien. mais à certains endroits, localement, ce sont les calcaires sénoniens qui vont présenter aussi une aptitude à la carstification plus qu'honorable. Et puis, on a une autre formation qui est intéressante, ce sont les sables albiens. Les sables, c'est perméable, ça contient beaucoup d'eau et localement, ça peut présenter un aquifère intéressant. et tout d'au-dessus de ces roches du secondaire, on va trouver notre molasse myocène du tertiaire mais qui, elle, est beaucoup moins apte à la carstification et qui est un ensemble qui est assez hétérogène. Il faut l'étudier précisément au niveau local. Quand on recense tous les sous-systèmes carstiques, on se rend compte qu'il y en a plus de 20 et certainement beaucoup plus. Parmi les plus connus, on va retrouver celui du synclinal Autranmeo de Goules Noires que je vais vous présenter en détail juste après. On va trouver le système Sornin-Sanisier-Furon-Bruyant. On va trouver le système du synclinal Villard de Lens mais également d'autres systèmes au niveau des coulmes, de prêles, de rancurelles, des différentes goules, goules blanches, goules bleues, goules vertes, arbois-bournillons, forêts de lente, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous ces systèmes, bien que certains d'entre eux soient relativement bien connus, ils méritent encore d'être étudiés pour être mieux connus. Et les aquifères de type karstique sont des milieux vulnérables. Pourquoi ce sont des milieux vulnérables ? Donc là, on a refait une coupe dans le karst pour y intégrer maintenant les différentes activités de l'homme. Des activités industrielles développées sur le Vercors, mais il y a quand même un tissu de PME, PMI qui peuvent avoir des rejets ou des activités impactantes. Des activités agricoles qui vont fonctionner pour certaines avec des engrais et des pesticides. Des activités, on va dire, de la vie de tous les jours, des garagistes, des centres techniques de collectivité et puis de l'élevage. Comme localement, à certains endroits, il y a très peu de sol, il y a très peu de filtration, ce qui fait qu'une pollution va directement transiter dans les réserves d'eau souterraine et va directement pouvoir aller soit dans la Bourne, soit dans le Méodré, soit se retrouver à Goules Noirs très rapidement. Donc, à retenir, les écoulements d'eau globalement sont rapides. Il y a peu ou pas de filtration pour retenir les polluants, ce qui crée une vulnérabilité aux pressions anthropiques. Les pressions anthropiques, ce sont les activités des hommes. De fait, la qualité de l'eau souterraine va directement être liée aux activités de surface et la manière dont elles sont régulées. Si on résume sur le karst du Vercors, on retient que c'est le plus gros karst de France, qu'il est composé de multiples sous-systèmes, que c'est une boîte noire à investiguer et que les aquifères sont quand même globalement vulnérables. Maintenant, je vais vous présenter ce qu'on sait et les données qui sont accessibles quand on va essayer de palper un petit peu plus en détail les ressources en eau. Là, je vous ai ressorti une étude ancienne qui a été faite par un cabinet qui s'appelle Sogrea qui date de 2006. Ça avait été une commande du parc du Vercors dans le cadre du premier contrat de Rivière Vercoro. qui nous illustrait le poids respectif des différents prélèvements hors canal de la Bourne. Parce que le canal de la Bourne, c'est le principal prélèvement plus de 15 millions de mètres cubes qui sortent du territoire pour aller irriguer la plaine de Valence. Quand on exclut ce prélèvement et qu'on regardait en 2006, donc sur des données probablement de 2000-2002, il y a toujours un décalage entre la publication de l'étude et la donnée qui a servi à l'étude, on voyait que globalement l'eau domestique et communale représentait les trois quarts des prélèvements. Et que sur le quart restant, on trouvait un peu de neige artificielle. ici, le golfe de Corançon, marginal, un prélèvement pour l'élevage et un autre prélèvement, l'industrie et l'irrigation hors du canal de la Bourne. Globalement à retenir, principal prélèvement, le canal de la Bourne. Sur la quantité restante, les trois quarts sont dédiés à l'eau potable, le quart restant à différentes activités économiques. Maintenant, si on regarde ça d'un point de vue agence de l'eau ou État, c'est-à-dire les acteurs bien au-dessus, entre l'Europe et nous, eux, ils réfléchissent en masse d'eau stratégique. Sur le territoire, ils ont identifié deux masses d'eau stratégiques. 517AA, les jargons d'administration, calcaire et marne crétacée du Vercors qui constituent l'essentiel de la masse d'eau et d'autres formations qui sont les formations de Piémont, là en orange, mais également celle-là, qui sont composées de formations variées en domaine complexe du Piémont de Vercors, c'est-à-dire que là, la géologie est beaucoup plus compliquée que sur le massif parce qu'il y a eu des dépôts, de la surélévation, du plissement, de l'érosion, c'est beaucoup plus compliqué à décrire et à comprendre. Globalement, ce qu'il faut retenir, il y a deux masses d'eau stratégiques identifiées au titre de la directive cadre sur l'eau de l'Europe. Du coup, priorisé dans les schémas de gestion des eaux au niveau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et pris en compte en tant que tel au niveau de la gestion locale. La gestion locale s'est appuyée pour deux cycles, on va dire, sur un outil opérationnel qui s'appelle un contrat de rivière qui était porté par le parc du Vercors. Ce contrat de rivière avait un périmètre qui ne coïncidait pas tout à fait avec le périmètre du parc naturel régional puisque d'un côté, on a un périmètre hydrologique et de l'autre côté, on a un périmètre administratif. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il regroupait deux bassins versants, celui de la Bourne qui est le plus étendu, plus de 800 km², un peu moins de 200 km de cours d'eau, Bourne-Méodré-Vernaison-Élionne, et le bassin versant du Chiron, donc lui qui sort direction les cuivres de Sassenage, qui est beaucoup plus petit. Il regroupait 33 communes, donc il avait le mérite de rassembler 33 communes autour de la table pour parler de l'eau. A l'époque, ça représentait 35 000 habitants permanents, mais on a toujours du mal en vrai à savoir le nombre d'habitants permanents sur le plateau. Et il intégrait comme caractéristique des grandes variations de la population et des flux de pollution par rapport au tourisme, avec des endroits où la population peut faire fois 4, voire fois 5, en même pas 24 heures. Donc il faut que les installations d'épuration des eaux puissent suivre une telle montée en charge, ce qui était un vrai défi technique à l'époque. Un territoire très marqué par l'agriculture, par contre relativement pauvre en industrie, et relativement marqué par l'hydroélectricité et l'acteur incontournable qu'est EDF, avec 9 ouvrages structurants répartis au fil de l'eau. Dans le cadre du deuxième contrat de rivière vers Coropur, l'étude sur les ressources en eau a été actualisée et livrée en 2018. Elle s'est basée sur des données de 2010 à 2016. elle a agrégé énormément de données. Ça, c'est juste pour vous montrer la complexité pour comprendre un territoire, le nombre de données qu'on va devoir aller chercher et les interlocuteurs qui les détiennent. Donc, ont été utilisées des données qui proviennent de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, de la DREAL, du bureau de recherche géologique et minière, des agences régionales de santé, des directions départementales des territoires, des services techniques de la préfecture, des départements de l'ISER et de la DROME, de bases de données nationales, d'autres bases de données qui concernent l'eau potable, d'autres bases de données qui concernent les captages, ceux existants, les projets de captage, les périmètres de protection de captage, des cartes hydro-géologiques, des cartes géologiques, les inventaires des traçages notamment réalisés par les universitaires et les spéléos, des données du comité départemental de spéléologie, plus tous les documents d'urbanisme, schéma de cohérence territoriale, schéma directeur communaux pour l'assainissement pour l'eau potable, plans locaux d'urbanisme, données INSEE pour essayer de reconstituer la population et de l'anticiper à l'horizon 2035 et également les données des prélèvements et de forage pour l'activité agricole qui là du coup sont stockées du côté de la chambre d'agriculture. C'est pour ça qu'une telle étude s'étale au moins sur deux ans. Donc, d'un point de vue opérationnel, cette étude a permis de définir des zones de sauvegarde exploitées, là où on utilise déjà de la ressource, et des zones de sauvegarde non exploitées actuellement mais qui pourraient présenter un intérêt pour demain. Ces ressources sont dites stratégiques pour deux raisons. La première, elles sont importantes en quantité, sur certaines d'entre elles on va pouvoir aller à des millions de mètres cubes, voire des dizaines de millions de mètres cubes, et puis leur qualité et leur localisation par rapport aux zones de consommation actuelles et futures génèrent des coûts d'exploitation acceptables. Alors c'est quoi un coût d'exploitation acceptable ? Un coût d'exploitation acceptable c'est un coût d'exploitation qui fait que quand vous recevez votre facture d'eau vous ne faites pas un bon plafond. C'est-à-dire que sur votre facture d'eau vous avez un prix pour l'eau potable, vous avez un prix pour l'assainissement. En moyenne en France les deux cumulés on est autour de 4,30 4,50 avec des grosses disparités locales. En gros vous comptez deux à deux vins pour chaque l'un pour l'eau potable l'autre pour l'assainissement et donc un coût d'exploitation acceptable c'est un coût d'exploitation qui ne va pas générer une inflation trop forte sur votre facture. Et également un investissement et un endettement trop fort pour le porteur public qui va mettre en oeuvre les investissements. A retenir cette étude montre que plus de 66% des prélèvements pour l'adduction en eau potable du territoire proviennent d'un aquifère de type karstique. On voit ici sur une carte en bleu tous les prélèvements qui proviennent du karst répartis sur un camembert ça en représente 66%. On va avoir les autres ça va être certaines formations plus récentes on va retrouver ici ici où on a des zones de dépôt plus récentes un petit peu dans le tertiaire c'est la fameuse molasse du miocène et puis après mixte c'est à dire qu'on a beau établir des classifications des fois on ne sait pas donc on appelle ça mixte. Alors ça c'était la donnée on va dire tangible objective. Maintenant on va regarder quand l'homme s'en mêle comment tout ça est géré. Donc on s'aperçoit qu'il y a 86 communes qui sont alimentées par 72 unités de gestion de l'eau qui sont représentées sur cette carte c'est à dire que pour harmoniser les choses il va déjà falloir aller reculir de la donnée auprès de 72 acteurs il y a 12 syndicats 2 communautés de communes et 56 régies communales et actuellement il y a un transfert des compétences qui est en train de se faire parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi nouvelle organisation des territoires de la république qui oblige à l'horizon 2026 les communes et les syndicats intercommunaux à transférer la compétence eau potable et assainissement aux communautés de communes aux EPCI aux établissements publics de coopération intercommunale et qui eux-mêmes après vont pouvoir la retransférer aux syndicats c'est là où c'est compliqué mais globalement à terme sur le Vercors on devrait sortir de ce schéma pour aller vers quelque chose de plus simple avec moins d'acteurs c'est une obligation nationale alors cette étude a permis de regarder quelle était la consommation moyenne d'eau sur le Vercors quel était le rendement des réseaux parce que l'eau pour 100 mètres cubes pompés quand on arrive à en livrer 70 avec un rendement de 70% on est déjà content sur certaines parties du Vercors on a des rendements de 50% sur d'autres parties on va être à 75% globalement un rendement moyen des réseaux de 69% c'est pas mal parce qu'il faut pouvoir l'entretenir le réseau c'est un organisme vivant à des endroits ça casse mais quand ça casse on ne peut pas intervenir tout de suite il faut lisser les financements pour pouvoir l'entretenir et pas assassiner le consommateur sur sa facture donc globalement 70% de rentement dans le métier on trouve ça correct et la consommation moyenne de pointe donc de pointe c'est la plus forte elle a été retenue à 165 litres par jour par habitant comparé à la moyenne du 6 PA c'est l'observatoire public de l'eau et de l'assainissement qui nous donnait une moyenne nationale de 145 litres par jour par habitant voilà le Vercors en pointe on consomme un petit peu plus mais globalement on est dans la moyenne maintenant si on regarde les volumes qui sont produits plus localement sur la communauté de communes du massif du Vercors on va voir qu'en moyenne le volume produit quand on regarde la donnée 2018 2019 2020 on arrive à peu près à 1,7 millions de mètres cubes par an et là on va pouvoir voir la clé de répartition d'où viennent tous ces mètres cubes alors ils viennent des moraines je vais vous présenter cet aquifère après donc les moraines c'est que pendant les glaciations tout le territoire et même toute l'Europe du Nord était recouverte d'énormes glaciers de plusieurs centaines de mètres de haut quand ces glaciers ont fondu ils ont entraîné énormément de matériaux avec eux des blocs des cailloux tous les matériaux qu'ils ont entraînés qu'ils ont déposés plus loin c'est ce qu'on appelle les moraines et sur le plateau du côté de Villars-Corençon les moraines elles ont un potentiel aquifère vraiment intéressant puisqu'elles fournissent un peu plus d'un demi-million de mètres cubes ensuite on va avoir les goules la goule blanche et le trou qui souffle donc le système karstique de goules noires qui vont fournir une grosse partie de la ressource en eau puis on va avoir les sources de jailleux-faiola l'aquifère de Corançon donc Corançon en Vercors a une configuration géologique et hydro-géologique particulière avec des dépôts beaucoup plus récents qui fait qu'il y a une petite nappe afflorente à Corançon qui a un bon potentiel aquifère mais qui une fois de plus est relativement vulnérable aux pollutions et puis toujours on a autre il y a des aquifères qu'on ne peut pas vraiment classer donc ça ce sont les volumes produits et la clé de répartition et ensuite on voit les rendements des réseaux les rendements actuels et les rendements projetés avec un petit point d'amélioration là qui était à faire sur mes autres mais globalement des rendements qui se situent entre 65 et 70% c'est correct alors cette étude a dégagé une prospective 2035 donc elle a étudié la donnée on va dire 2010-2016 et puis elle a été se projeter en 2035 tiens qu'est-ce qui va se passer ou pas elle a défini différentes zones de sauvegarde qui recouvrent au total une surface de 326 km² qui sont représentées ici et pour chaque zone chacune des zones de sauvegarde elle a élaboré plusieurs critères des critères de qualité d'accessibilité de la ressource de relation avec le milieu superficiel d'impact aux pollutions que je vais vous présenter plus loin et qui ont permis d'établir pour chacune de ces zones un petit camembert avec un petit score sur ces différents paramètres dans des zones de sauvegarde il y en a 13 parmi ces 13 il y en a 11 qui sont aujourd'hui exploitées et il y en a 2 qui ne le sont pas encore certaines sont déjà fragilisées par l'activité d'autres moins et puis comme toute étude elle finit par un programme d'action donc on prend de la donnée on l'analyse on en tire un diagnostic et sur ce diagnostic on fait une proposition d'action pour orienter le gestionnaire ce programme d'action s'organise en 5 volets tout d'abord l'amélioration des connaissances on n'aura jamais je vous le dis clairement on n'aura jamais fini d'explorer le casse du Vercors 2 la qualité de l'eau et les risques de pollution 3 et pas des moindres l'urbanisme et l'aménagement du territoire 4 la communication on acquiert de la donnée mais comment on la restitue aux décideurs aux citoyens aux différents acteurs et en 5 la question de la gouvernance comment on se projette dans le futur pour gérer ce bien commun qui est l'eau là je vais vous proposer deux petits zooms on va d'abord aller sur Goulenoir donc le système carstique du synclinal Autranme et Aude je pense qu'il vous intéresse tout particulièrement et c'est parti alors ça vous avez de la chance c'est un des systèmes les mieux connus il y a beaucoup de spéléologues il y a beaucoup de profs de fac qui sont venus faire des traçages on l'aime bien celui-là et puis généralement il y a un effet d'entraînement là où on commence à avoir de la donnée on veut en avoir toujours plus c'est un carst ancien bien drainé sur un bassin versant qui collecte des eaux sur une zone de 80 km² en termes de fonctionnement ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que les 30 premiers millimètres d'une pluie 30 millimètres ça fait pas grand chose 3 cm vont être retenus dans l'épicarte c'est à dire la couche de surface mais dès que cet épicarte est saturé et puis alors là avec les épisodes de pluie qu'on a eu ces derniers temps c'est pas un moment qu'il est saturé l'eau rejoint un premier réseau de collecteurs qui sont récents donc étroits en quelques heures mais dans ce phénomène il y a peu de filtration donc la pluie arrive sur la zone de surface en quelques heures elle atteint un premier réseau de collecteurs puis elle va rejoindre des collecteurs fossiles qui sont beaucoup plus gros qui vont prendre le relais et au final arriver à la goule noire qui est l'exutoire à une altitude de 720 680 mètres ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'actuellement il y a une étude hydrogéologique qui est en cours qui est portée par la commune d'Autran-Méodre pour mieux connaître ce système et se projeter dans le futur peut-être sur une exploitation un peu plus intense alors là c'est la vue cartographique sur fond de carte géologique on a la commune d'Autran la commune de Méodre ici le forage du trou qui souffle à 300 mètres de profondeur et ici l'exutoire la goule noire toutes ces lignes rouges ce sont des traçages c'est à dire qu'on a injecté du colorant ici et on l'a retrouvé là-bas ça nous permet de connaître globalement le sens d'écoulement souterrain qui sans trop de surprises reprend le sens d'écoulement des eaux en surface à savoir le Méodré puis il y a des communications entre le Méodré et ce système au niveau des pertes du Méodré et si on coupe au niveau ici de la coupe numéro 1 on va retrouver notre fameux calcaire urgonien ici notre calcaire sénonien qui sont les gros de l'aquifère en chiffres clés le point d'eau qui est capté c'est le trou qui souffle illustré ici ce qui est intéressant sur ce système c'est que même à l'étiage quand il n'y a plus d'eau nulle part Goules Noirs rejettent encore 300 litres par seconde donc ça c'est pas rien en débit moyen annuel sur des données un peu anciennes ce serait intéressant justement de comparer ça avec la future étude hydrogéologique qui va intégrer des données beaucoup plus récentes en débit moyen annuel on est à peu près à 2 mètres cubes par seconde 2000 litres par seconde et le volume qui est prélevé pour l'adduction en eau potable c'est 168 000 mètres cubes par an ça c'est les dernières données 2018-2020 celles que je vous présentais dans le graphique juste avant et le volume des réserves aujourd'hui il est inconnu mais on estime potentiellement il y a plusieurs dizaines de millions de mètres cubes quand le stockage est à son maximum alors vous vous souvenez je vous ai montré des zones de sauvegarde avec l'étude qui pour chacune d'entre elles avait établi un petit score sous forme d'un camembert par rapport à 6 critères donc sur cet aquifère du trou qui souffre on a deux critères qui sont on va dire déclassants pas trop des bonnes notes le rouge et l'orange premièrement la qualité dès que le système se met en charge dès que les conduits se remplissent qui sont récures on va avoir beaucoup de turbidité donc beaucoup de matière en suspension ce qui fait que pour piloter en direct le système de traitement ça peut créer des contraintes de pilotage en temps réel et puis on a un problème aussi de bactériologie en lien avec la qualité bactériologique de l'eau du méodray l'activité agricole probablement des parties du réseau d'eau usée défectueuse sinon sur le reste des indicateurs en termes de pression anthropique on reste quand même sur un bassin relativement rural par rapport à la zone de Villars qui est beaucoup plus urbanisée les relations avec le milieu supérieur on a cette petite couche d'épicarst qui a quand même le mérite d'être là l'exploitabilité elle est facile étant donné que le trou qui souffle est déjà instrumenté et la productivité elle est juste ça c'est pour les personnes qui voudront rentrer plus dans le détail il y aura le diaporama avec beaucoup plus de choses qui sera disponible c'est pour vous montrer que j'ai aussi repris des données sur la qualité bactériaux de l'eau et qu'on voit que là globalement sur le plateau des quatre montagnes il y a quelques soucis des fois de qualité bactériologique de l'eau de rivière et également des qualités au niveau de l'eau distribuée il y a eu certains soucis à certains moments de l'année voilà on va changer de système maintenant on va s'intéresser au système karstique du synclinal de Villars de Lens je vais prendre un petit moment pour vous commenter cette photo donc ici la commune de Villars de Lens vue depuis les hauts plateaux puisque là on a le moucherotte là on a les gorges d'engin ici le pic Saint-Michel à l'est on a nos falaises urgoniennes à l'ouest on a le système de goule noire au sud le système de goule blanche et puis là la bourne qui s'en va le niveau de base il est toujours donné par les marnes imperméables et là on va avoir des formations plus complexes puisqu'on va trouver à la fois des calcaires du sénonien donc un petit peu plus récent des moraines glaciaires ici puis des alluvions fluvio-glaciaires au niveau de Villars et aussi là au niveau de Corançon donc un système un petit peu plus complexe et d'une emprise beaucoup plus modeste puisqu'il ne concerne que 6 km² comme on va le voir sur la prochaine diapositive donc voilà un système beaucoup plus petit par contre avec des enjeux beaucoup plus forts puisqu'il concentre le principal des activités urbaines et économiques du plateau ce réseau est peu développé on a des calcaires sénoniens avec un petit peu de sable et de molasses mais on se rend compte que dans ce système il n'y a pas d'exutoire majeur on n'a pas une grosse goule qui recrache toute l'eau mais on a de nombreuses sources par contre il y en a vraiment beaucoup 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 de sources qu'on va retrouver au niveau du vallon de la fauge et au niveau des sources de jailleux Fayola pour des volumes prélevés pour l'eau potable pas négligeable puisqu'on est quasiment à 0,7 m3 700 000 m3 par an c'est quand même pas rien en moyenne 2011-2013 mais les chiffres ont peut évoluer là aussi le volume des réserves est inconnu si on regarde en détail comment le système se présente on a un vrai système à fonctionnement karstique avec une résurgence au niveau de l'oeil de la duit et puis on va avoir tout ce système de sources du vallon de la fauge qui sont utilisés pour l'adduction en eau potable donc là on a le système de goule noire là on a des circulations qui alimentent la goule blanche et nous on va s'intéresser à ce qui se passe là sur ce bassin alors comme je vous l'ai dit et je vous le répéterai c'est la zone urbaine de Villars au centre qui représente 5000 habitants mais avec une variation en pointe très difficile à mesurer parce qu'on peut la mesurer sur Villars mais il y a également Lens qui reçoit des habitants Corançon qui reçoit des habitants il y a des gens qui vont dormir là mais venir faire leurs besoins donc charger la station d'épuration sur le réseau de Villars c'est assez compliqué à modéliser ça en temps réel en pointe je ne sais pas plus 20 000 plus 25 000 c'est vraiment difficile à estimer ce qu'il faut avoir en tête c'est que la vulnérabilité elle reste forte sur le système que je vous ai montré de l'œil de la nuit qui est la seule réurgence du système et que par contre du côté du vallon de la fauge on va avoir des sources moins vulnérables aux pollutions pour deux raisons elles ont une protection naturelle avec des dépôts géologiques plus récents ça c'est la première raison et la deuxième raison elle est toute simple c'est que ces sources sont une altitude telle qu'au-dessus il y a peu d'activité et donc peu de risque de pollution donc voilà ici illustré les multiples sources du vallon de la fauge le risque ah attend ça a l'air un petit peu trop vite merci voilà le risque de pollution comme je vous le disais est réduit par rapport à la configuration altimétrique et puis globalement il y a eu un énorme travail qui a été fait à la fin du premier contrat de rivière de faire sortir la station d'épuration du Fena à Villars et toutes les eaux usées du secteur sont drainées vers la station d'épuration donc il y a certainement un peu de fuite en réseau les réseaux ne sont jamais totalement étanches mais globalement la contamination bactériaux elle est traitée à la station qui dispose par ailleurs d'une technologie qui lui permet d'absorber la grosse montée en charge quand tous les touristes arrivent la petite anecdote on était allé chercher la technologie en Norvège à l'époque ça avait été une station pilote à Villars le top du top de la technologie alors à retenir il y a des études il y a des données mais le sujet est complexe c'est à dire que même quand un bureau d'études est mandaté par le parc qui est une structure qui a des moyens qui va lever de gros financements qui va prendre un bureau d'études qui va composer une équipe d'experts ça reste un sujet complexe avec plein de données manquantes les données sont dispersées il y a besoin d'investigation complémentaire il y a de multiples sous-systèmes de multiples acteurs et d'importantes disparités locales vous l'avez vu entre le système de Goules Noirs et le système du Saint-Clinal de Villars-de-Lens c'est vraiment deux systèmes différents il y a des zones de sauvegarde qui sont déjà exploitées ok cette étude a livré un programme d'action ambitieux mais qui va le porter et avec quels moyens est-ce que c'est le parc qui va le porter sachant que le parc a la compétence études mais pas la compétence travaux est-ce que ça va être un regroupement d'acteurs autre que le parc je sais pas j'ai pas la réponse et quel scénario prospectif donc je fais une toute petite aparté c'est que dans cette étude ils ont essayé de reconstituer les populations du Vercors en 2012 donc on voit déjà que la donnée INSEE elle a un certain intervalle de conscience puis le bureau d'études a essayé de modéliser la population pardon à l'horizon 2035 et là en vrai on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut on peut choisir des taux de variation annuelle positif plus ou moins important plus ou moins moins important ce qu'il faut avoir en tête c'est que ce qui a été retenu dans l'étude et ce qui m'a fait bondir quand je l'ai lu c'est que le territoire se projetait pas en 2035 avec une augmentation significative de la population ils avaient peut-être pas anticipé le Covid qui est passé par là je sais pas bref voilà donc du coup moi je suis un petit peu sur la réserve par rapport à la modélisation de la population en pointe donnée sur cette étude mais c'est un sujet de débat alors maintenant on va voir rapidement les impacts du changement climatique alors ça vous le savez tous en 2022 on a battu tous les records c'est l'année la plus chaude enregistrée on a une température moyenne de 14,5 degrés en France on n'avait jamais vu ça l'écart à la moyenne alors la période de référence qu'on prend en général c'est 61,90 c'est ce qui est communément admis dans la communauté scientifique voilà et puis là on a vu on a eu le plus gros cumul jamais vu depuis sur 30 jours là ces 30 derniers jours je sais pas sur le vercor combien ça représente mais en moyenne en France on est à plus de 230 millimètres c'est juste énorme donc à la fois on a des épisodes de sécheresse plus intenses mais à la fois des épisodes de pluie plus intenses on va vers l'âge des extrêmes on pourrait dire bon je vais vous passer toutes les annonces alarmistes mais bon voilà les glaciers fondent vite il y a eu une sécheresse historique sur l'Amazone ça c'était une illustration juste avant d'un glacier qui fond on va regarder là du côté de Villard de Lens est-ce qu'on le sent ici ce changement ou pas ou est-ce que le vercor du haut de sa forteresse non ben non en fait quand on voit les courbes de tendance donc là on est sur la température donc ce sont les écarts à la moyenne est-ce que sur la température moyenne annuelle on a plus un degré ou là moins 0,5 donc ça ce sont les données entre 1960 et 2020 produites par Météo France traitées par le parc du Vercors on voit globalement que la tendance elle va à la hausse même sur le Vercors et que sur les années 2018-2020 on a dépassé le 1,5 degré on était quasiment à plus 2 degrés d'écart à la moyenne donc voilà le Vercors est dans la danse comme tout le reste de la planète alors maintenant sur les précipitations donc la température elle va conditionner l'évaporation et votre confort de vie les précipitations c'est ce qui va directement impacter sur la recharge et donc le volume disponible pour les activités donc en moyenne toujours sur la même période de référence il y a 1300 mm qui tombe sur le Vercors c'est une moyenne sur tout le bassin et là on regarde l'écart à la moyenne on s'aperçoit que contrairement aux températures on va plutôt de manière tendancielle vers des années plus sèches mais à l'intérieur de ces années plus sèches on va peut-être avoir des mois qui seront quand même les plus pluvieux jamais vus depuis deux siècles c'est là où ça devient un petit peu compliqué mais globalement le bassin reçoit de moins en moins d'eau ça c'est pour ceux qui veulent aussi aller plus dans le détail ça c'est l'évolution du cycle hydrologique du méodré où on compare les données des années 70 avec les données des années 2000 les deux choses à retenir c'est que le pic de la fonte ou pardon pour la faute d'orthographe le pic de la fonte des neiges est avancé et il y a moins de neiges qui fond plus tôt donc le maximum du débit il est avancé avant il était en avril maintenant il va être début mars et par contre l'étiage la période de basse eau il va être plus sévère et plus long donc moins d'eau pendant plus longtemps et des fois malheureusement le méodré est quasiment à sec quand on regarde l'évolution du débit moyen du méodré et bien on est sur une tendance à la baisse et quand on regarde l'évolution des jours d'étiage c'est à dire les jours des débits les plus bas et bien là on est à la hausse donc on palpe clairement sur le méodré qui est un des cours d'eau on va dire les mieux suivis parce que ce qui est important pour comprendre ça c'est d'avoir des grandes chroniques de 1960 à 2023 par chance on les a sur le méodré et on voit que tendanciellement voilà le cycle hydrologique est modifié à la baisse alors à retenir le changement climatique c'est un phénomène global planétaire avec une augmentation des événements extrêmes mais de tout type d'événements extrêmes donc même des événements antagonistes on est dans une période quand même d'accélération d'emballement on est plutôt dans une forme d'exponentiel les choses vont de plus en plus vite et de plus en plus fort de fait les prévisions deviennent de plus en plus incertaines est-ce que c'est un appel à la sobriété à la prudence je sais pas mais de manière philosophique on peut le prendre en tant que tel donc voilà avant d'aborder les parties plus polémiques je vais vous passer la main pour savoir si vous avez des questions sur le car c'est les ressources en eau le changement climatique j'ai des questions grosses quantités d'eau contenues dessous mais qui sont pas forcément explorées modélisées cartographiées certaines on les connaît parce que les spéléos sont allés s'y promener et d'autres on ne les connaît pas elles sont pas forcément accessibles et c'est comme certaines réserves fossiles qui ont été complètement détruites dans les pays du Golfe aux Etats-Unis la question philosophique c'est est-ce raisonnable d'aller les exploiter quand bien même on sait qu'elles existent sur le graphe il n'y avait pas la variable sur le graphe des ordonnées sur le débit c'était du millimètre aussi il y a quelques figures en un sur le débit du méodré ouais non sur les celle d'avant là c'est pas celui-là celui d'avant celui d'avant non celui d'avant celui d'avant alors dis-moi là c'est des températures donc c'est des écarts c'était le suivant le suivant voilà celui-là là c'est des millimètres des millimètres de pluie donc on a un déficit de plus de 200 millimètres sur les dernières années on va dire sur les 15 dernières années pour un total de 800 annuels oui ah ouais c'est-à-dire que le déficit il est calculé par rapport à la moyenne sur la période de référence donc la moyenne sur la période de référence c'est 1294 voilà c'est un peu plus de 20% c'est ok pas de problème donc on regarde les données sur une grande période de temps de 1960 à 2020 on va choisir une période de référence 1961 1990 en se disant cette période elle représente ce qui se passe en moyenne et par rapport à ce chiffre de 1294 ce qui est la moyenne sur cette période 6190 on va regarder année par année est-ce qu'il y a plus plus ou moins donc en bleu foncé en haut c'est à chaque fois qu'il pleut plus que la moyenne sur la période de référence et en bleu plus clair en bas c'est quand il pleut moins est-ce que c'est bon ok merci j'ai une question est-ce qu'il y a des données sur l'évolution de la population l'évolution de la population parce qu'on a parlé de la population mais comment a vraiment évolué la population sur le plateau et deuxième question qui est liée est-ce qu'on a des données sur l'évolution de la consommation ok très bien alors je vais commencer à répondre à la deuxième partie de la question la consommation c'est beaucoup plus facile pour avoir la donnée puisque les services publics qui délivrent l'eau ils vont faire l'addition de tout le relevé des compteurs et là on va pouvoir avoir les données très fiables et les données elles étaient montrées dans le graphique où il y avait le camembert avec la répartition trou qui souffle moraine etc ça ce sont des données qui proviennent des services publics d'eau potable donc ça on arrive très bien à la reconstituer la donnée et oui il y a de plus en plus de gens qui consomment en moyenne 150 litres par jour donc il y a une évolution du volume prélevé et du volume consommé maintenant la première partie de la question alors ça moi j'aimais bien le professeur Raoult qui dit moi je suis scientifique je ne suis pas devin et moi je suis pareil je ne suis pas un devin je ne fais pas des prospectives des hypothèses je ne lis pas dans le mar de café par contre je regarde les données INSEE quand elles sont publiées et je ne peux pas vous montrer les graphes mais je les ai sur une version longue du diaporama c'est intéressant de voir le bureau d'études il a reconstitué la population en 2035 en se basant sur les données INSEE de 2012 donc quand il a fait l'étude en 2016 la donnée la plus récente c'était 2012 il l'a fait avec ce qu'il avait sous la main et du coup il a regardé des taux de variation annuel moyen alors des fois ça augmente des fois ça baisse puis un jour en comité de pilotage ils ont décidé de retenir un taux de variation quasiment nul ce qui fait que la population 2035 qui est modélisée dans l'étude alors peut-être que j'ai mal compris mais de ce que j'ai compris elle évolue peu ou pas simplement qu'en vrai il y a le Covid qui est passé par là il y a eu un énorme exode vers les campagnes et que ça demanderait certainement à être réévalué j'ai envie de dire post-Covid la population elle va être contrainte par les documents de planification d'urbanisme voilà par contre là il y a un autre on va dire un autre levier qui peut réguler ça c'est l'urbanisme et j'ai toujours défendu l'idée d'une gestion de l'eau en étroite interaction avec l'urbanisme c'est à dire que les documents d'urbanisme vont pouvoir permettre à un territoire et à ses décideurs et à l'ensemble de ses acteurs de se projeter dans le futur et à partir de là on va pouvoir commencer à réfléchir tiens est-ce qu'on va augmenter la pression sur le foncier sur la ressource en eau sur l'usine de traitement sur la qualité de vie etc moi je me posais la question le système karstique du coup il y a très peu de filtration de l'eau et donc l'eau qui est captée au niveau des gouls noirs gouls blanches à quel point on a besoin d'un traitement parce que s'il y a eu des pollutions en surface le calcaire il ne filtre quasiment pas alors elle a besoin d'un traitement alors donc un petit rappel l'eau en France c'est le produit alimentaire le plus contrôlé donc aujourd'hui on parle beaucoup de micro-polluants mais en tout cas sur la bactériau donc les bactéries qui peuvent vous rendre malade c'est le produit le plus contrôlé en France et certainement dans le monde parce qu'on a un niveau d'exigence très élevé et donc l'eau elle est traitée au niveau de la bactériologie avec de la chloration la chance qu'ils ont là au niveau du trou qui souffle c'est que mise à part de la pollution bactériaux et peut-être un peu de nitrate un peu de choses liées à l'activité agricole globalement il y a peu de pollution et par contre je n'ai pas la donnée en ce qui concerne les micro-polluants donc tout ce qui est résidus de résidus de médicaments pesticides détergents perfluorés je vais vous passer la liste parce qu'aujourd'hui il y en a peu qui sont réglementés donc la collectivité n'a pas l'obligation légale de les mesurer donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un énorme scandale au niveau des perfluorés du côté de Lyon où on a interdit aux gens de consommer leurs oeufs sur les communes de Pierre-Bénit etc. parce qu'il y a un risque sanitaire qui est avéré en termes de contraintes d'obligation de mesures et éventuellement de traitement la directive européenne prévoit ça à l'horizon 2026 donc aujourd'hui un distributeur d'eau en France n'a ni l'obligation de contrôler ni de surveiller ni de traiter un certain nombre de polluants mais pour ce qui vous concerne ici au niveau du trou qui souffle sur la bactériale c'est géré avec les méthodes on va dire classiques de chloration moi je voudrais parler de l'impact de l'élevage sur les consommations d'eau puisqu'on sait qu'une vache laitière consomme 80 litres d'eau potable par jour ce qui n'est pas négligeable vu toutes les vaches qu'il y a sur le vercourt et est-ce que c'est calculé quand on parle de la consommation d'eau potable est-ce qu'on fait un distinguo entre la consommation des habitants lambda et l'élevage il va y avoir un distinguo parce que généralement il y a des sources ou des forages qui sont captés de manière spécifique pour l'élevage et ces données là on va les trouver du côté de la chambre d'agriculture donc il y a une procédure quand on est un professionnel agricole et qu'on a besoin d'eau pour son cheptel on va faire une déclaration une demande de prélèvement au niveau de la préfecture et de la chambre d'agriculture donc c'est pas le service public d'adduction d'eau potable qui vous émet votre facture et qui vous amène l'eau au robinet qui est en charge de ça donc c'est dissocié et les prélèvements sont dissociés et sont calculés aussi de manière dissociée alors toujours je ne peux pas je ne peux pas m'avancer parce qu'il y a certainement des interconnexions il y a certainement certains usages agricoles qui sont pris sur le réseau d'eau potable ça ça existe mais je n'ai pas idée de la mesure donc je ne peux pas répondre alors on aura un petit moment pour d'autres questions après on va peut-être enchaîner alors maintenant on va arriver sur cette question de oui on habite un territoire mais ce territoire il est aménagé il abrite tout un tas d'activités humaines économiques etc et comment est-ce qu'on fait coexister tout ça comment est-ce qu'on régule les choses de manière intelligente ou pas d'ailleurs donc globalement en France on a un contexte réglementaire qui jusqu'à aujourd'hui privilégie l'urbanisme c'est à dire qu'on a très peu au niveau de la gestion d'eau on a très peu de leviers d'action qui vont être opposables à l'urbanisme donc nous on va toujours émettre des recommandations des carnets de belles intentions mais les aménageurs généralement ils s'assiedent dessus mais il y a certains outils qui existent il y a des schémas d'aménagement et de gestion des eaux donc à l'époque où je bossais sur le parc mon directeur de l'époque m'incitait à lancer un programme un schéma d'aménagement et de gestion des eaux mais quand j'ai contacté mon homologue qui occupe aujourd'hui cette place au parc il m'a dit que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Vercors n'était toujours pas sorti parce que sur la période d'avant au niveau de l'agence de l'eau le Vercors n'était plus identifié comme territoire prioritaire donc tout ça c'est un millefeuille de gestion technocratique donc quand au-dessus on dit que ton territoire il n'est pas prioritaire en fait tu te prends 10 ans de procédure en retard par contre si on te dit qu'il est prioritaire tu te prends un bon coup de fouet pour y aller bref donc le SAGE le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau il amène à créer collectivement une commission locale de l'eau qui décide d'un règlement d'usage des prélèvements et les données du schéma d'aménagement sont opposables à l'urbanisme c'est à dire qu'un jour si une commune sort son plan local d'urbanisme et que c'est pas compatible avec le SAGE ça peut être retoqué si un projet n'est pas compatible avec le SAGE il peut être retoqué mais le Vercors ne dispose pas de cet outil d'après les informations les plus récentes que j'ai pu glaner il y aurait un projet de territoire pour la gestion de l'eau qui serait à l'étude mais plutôt du côté du département et qui viendrait se décliner au niveau des bassins de l'Isère il y aurait probablement une partie sur le Vercors est-ce qu'après ce sera porté par le parc par le Simbi ça je sais pas et aujourd'hui personne n'a la réponse ce que je sais c'est que les départements de l'Isère mènent une étude prospective à l'horizon 2050 pour envisager la future gouvernance de l'eau en Isère voilà vous avez compris ? mais au-delà de tout ça donc ça c'est la partie administrative mais au-delà de la science on est quand même dans une guerre idéologique et une guerre de conflits d'intérêts il y a des intérêts antagonistes et ça se fait pas de cadeau pour preuve j'ai réussi à obtenir par différents réseaux un document confidentiel de l'association nationale des mers des stations de montagne dédié aux retenues collinaires et aux lacs d'altitude vers une diversité des usages pour une montagne durable ce document ce document c'est clairement ce qu'on appelle un recueil d'éléments de langage pour conditionner l'opinion publique à accepter aujourd'hui et à l'horizon de 2050 des aménagements de la montagne si je puis me permettre à l'ancienne c'est à dire quand même basé sur le tout neige la société du pétrole d'abondance tout ça et à l'intérieur on trouve un plaidoyer en faveur des retenues collinaires qui sont bonnes pour la biodiversité pour le cycle de l'eau pour votre santé pour tout ce que vous voulez mais en tout cas c'est très intéressant à lire et c'est à mettre en perspective avec des données plus scientifiques et plus naturalistes notamment un numéro de la revue Spelunka les karstes d'altitude victimes silencieuses de la ruée vers l'or blanc qui décrit on détaille l'impact de toutes ces activités touristiques sur le fonctionnement des systèmes karstiques et Vincent je te passe la main pas la main la parole bonsoir à tous donc avec le groupe de l'eau on s'est un petit peu intéressé aux données factuelles alors on a repris les deux gros projets Tony Parker qui nous intéressent et on a essayé de mesurer les conséquences que ça pouvait avoir sur les besoins en eau futur alors colonne du milieu UTNS Villardelan je vous rappelle qu'il est programmé à ce jour pour 900 lits même si lors du dernier conseil municipal notre bon maire annonce une réduction à 700 lits pour le moment on n'a pas vu les documents donc on est toujours resté en tout cas l'étude est faite sur les 900 lits de l'UTNS Ananda de Villers-de-Lens à côté on a un UTN c'est juste un problème de taille l'UTNS c'est plus de 12 000 m2 et l'UTN c'est moins de 12 000 m2 donc celui de Corançon il fait 11 995 m2 et il est prévu pour 600 lits donc 900 d'un côté 600 de l'autre vous avez les populations des respectifs de chacune des villes et puis vous avez tout à l'heure on vous a montré un camembert enfin un document qui vient d'un d'un séminaire qu'ont fait les élus pour justement mieux comprendre les systèmes d'eau et réaffecter le système de gestion vous avez vu que d'ici 2026 il faut que les communautés de communes aient pris la compétence de l'eau donc les élus ont fait un séminaire et dans ce séminaire il y avait un certain nombre de tableaux qui vous donnaient les consommations vendues on parle plus de produits tout à l'heure Giro il nous a dit on produit 100 on en perd 100 on en perd 30 dans les réseaux et il nous en reste 70 donc on a les consommations d'eau vendues donc ça veut dire Veolia combien il a facturé d'eau l'année dernière enfin en tout cas en moyenne sur les années 2018 2019 2020 à Villars et à Corançon donc on est dans des rapports un petit peu similaires puisque pour 4175 habitants on a 564 000 m3 d'eau qui ont été vendus et pour 362 habitants on a 644 628 m3 d'eau vendus je vous rappelle que 150 litres par personne et par jour bon comme il faut le calcul c'est tout à fait cohérent alors maintenant on a pris les documents UTNS vous savez que le porteur de projet UTNS en survilard a produit deux rapports un rapport en février 2022 en janvier 2022 et un en février 2023 donc on s'est servi de ces documents parce que dans ces documents des études d'impact il y a un certain nombre de données qui sont produites par le porteur de projet donc notamment on a trouvé des choses intéressantes puisqu'il nous parle de la consommation actuelle du balcon de Villars le balcon de Villars c'est toutes les résidences qui sont au dessus du parking P1 projeté pour le dossier Ananda ok donc les consommations du balcon donc on peut supposer que les systèmes d'alimentation et d'évacuation enfin de traitement des eaux usées sont formatés pour traiter ces volumes là donc la consommation annuelle c'est 18 000 m3 par an et puis après on fait à la fois sur Villars et sur Corançon des projections en se disant ben voilà il va y avoir 900 litres de plus à Villars il va y avoir 600 litres plus à Corançon ils nous annoncent du 10 mois par an ils nous annoncent patati patata ils nous disent ben il va y avoir des piscines ils nous disent il va y avoir des saisonniers donc on fait on prend notre calculette puis on fait bêtement quelques petits calculs puis on se dit ben voilà la consommation projetée du complexe Ananda 900 lits fois 10 mois dans l'année fois 151 litres par jour et par habitant ça fait 41 000 m3 d'eau pour Corançon ça fait 30 000 après Ananda nous annonce des piscines alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le système de fonctionnement des piscines je ne l'étais pas mais j'apprends beaucoup de choses c'est qu'aujourd'hui toute piscine recevant du public c'est à dire toutes les piscines qui sont hors des piscines de chez vous vous devez évacuer 30 litres par jour et par visiteur nageur dans chaque piscine c'est pas une recommandation c'est une obligation de l'ARS qui dit ben voilà pour des questions sanitaires vous recevez du monde ils amènent probablement des polluants donc vous devez à chaque personne qui vient chez vous évacuer 30 litres d'eau par jour et par visiteur et puis vous devez également vidanger deux fois par an votre bassin complètement pour le désinfecter et puis le nettoyer bon donc on a fait d'autres petits calculs on a dit ben voilà il y a probablement 25% des visiteurs d'Ananda qui vont aller à la piscine extérieur intérieur bon ben voilà on a tenu on a fait un petit calcul et on a dit ça fait 4800 m3 d'eau alors on peut se tromper à la marge à 25% 30% là on a aucune donnée d'Ananda qui nous dit on va recevoir 250 nageurs tous les jours on sait pas donc on fait des recherches et des approximations mais on doit quand même être pas trop loin de la vérité et puis après on dit ben voilà il y a des saisonniers ils en prévoient 20 équivalents en plein donc ça va représenter ça donc vous voyez que quand on additionne tout ça on ajoute sur la conso actuelle du balcon 53 000 m3 donc on était à 18 on va passer à 53 000 donc le rapport il est x3 et si on fait 53 000 sur l'ensemble des consommations de villars pas simplement le balcon on s'aperçoit qu'on augmente la consommation de 10% on fait la même chose sur Corançon 30 000 m3 les piscines on sait pas s'il y en aura parce que on va parler un petit peu des actualités et Vercors Citoyens après mais Vercors enfin Corançon aucune information donc démerdatoire essaye de trouver on sait pas s'il y aura des piscines on en a pas mis puisqu'on sait pas s'il y en aura on sait qu'il y aura 4 CDI en création d'emploi plus 15 équivalents en plein donc on s'est dit il va y avoir environ 1000 m3 d'eau supplémentaire donc 31 000 m3 d'eau en plus comme on n'a pas de point de comparaison puisqu'on n'a pas les consommations du Clos de la Balne on va simplement comparer par rapport aux consommations totales de Corançon et vous vous apercevez que le supplément de consommation qui est induit par la construction des aroles c'est 31 000 versus 44 000 donc c'est 70% d'augmentation globale alors après on ajoute c'est que notre ami Tony il dit la neige il va y en avoir assez on va la planter en front de neige mais malheureusement la neige il ne va peut-être pas y en avoir assez suffisamment donc on va la fabriquer donc aujourd'hui voilà on a des données de 2018 d'Isère Tourisme qui nous dit que les consommations d'eau pour la neige de culture c'est que 1 m3 d'eau c'est 2 m3 de neige c'est aujourd'hui sur le territoire Corançon-Villard c'est environ 400 000 m3 si on veut conserver la skiabilité des domaines à l'horizon 2050 il va falloir additionner mettre 50% en plus de m3 de neige de culture donc on va passer de 400 000 à 600 000 m3 de neige de culture enfin d'eau pour la neige de culture ok et quand on fait le total de tout ça les augmentations de consommation d'eau potable induits par les deux projets plus les consommations de neige de culture induites également par le fait qu'on aura construit donc il faudra bien satisfaire les gens qu'on a qu'on a qu'on a essayé de faire venir en leur disant vous allez skier donc on va immanquablement faire de neige de culture donc le besoin général l'augmentation générale de l'eau sur Villars Corançon on l'a estimé environ 50% donc l'arrivée des deux projets de Tony sur le Vercors pour nous le calcul et moi je demande qu'être démenti mais aujourd'hui les porteurs de projets sont inaudibles tellement qu'ils ne parlent pas donc voilà c'est nos calculs moi si quelqu'un peut me dire c'est pas bon je serais ravi d'échanger mes calculs avec les leurs mais aujourd'hui voilà nous notre calcul c'est ça c'est que demain l'arrivée des deux méga projets de Tony Parker c'est 50% de consommation de plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui vous ont tiré toutes les conclusions que vous voulez est-ce que la ressource sera suffisante est-ce que les réseaux sont suffisants est-ce que les réseaux d'apport de l'eau potable sont suffisants est-ce que les réseaux d'assainissement sont suffisants vous avez besoin d'être bien grand sorcier pour imaginer qu'il va y avoir un problème alors après il y a une donnée qui est difficile par rapport aux ressources mini à laitillage alors là je vous passe les détails faites un mot grâce parce qu'il y en a 5 pages le porteur du projet nous indique un certain nombre de données il nous dit ben voilà la goule s'étend la fauche s'étend le corançon s'étend et machin tac 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 on fait des calculs il nous donne des données en nous disant ben nous on mesure la goule à laitillage c'est-à-dire au moment où il y a le moins d'eau mais la fauche on la garde par contre au maximum bon donc on finit par plus rien y comprendre on fait nos petits calculs à nous et on se perçoit assez rapidement que le jour où toutes les sources sont à laitillage et Géraud l'a dit tout à l'heure vous avez vu que le système karstique du Vercors fait que la circulation de l'eau est assez rapide et que il y a de l'eau partout ou il y a de l'eau nulle part quand on est en sécheresse on est en sécheresse quasi partout et quand il y a de l'eau il y a de l'eau partout donc si demain on est à laitillage c'est-à-dire Romini surtout le Vercors et bien avec les augmentations de ce qu'on vient de voir on s'aperçoit qu'on est en déficit d'eau de 333 m3 par jour à un certain moment alors c'est pas toute l'année c'est mesuré à un certain moment à laitillage mais ça veut dire que globalement on peut se poser la question de savoir si on aura des ressources puisque les chiffres nous emmènent à penser qu'on sera en dessous qu'on utilisera plus qu'on en a disponible donc voilà on voulait échanger avec vous ce petit tableau parce que c'est l'illustration de tout ce que Gérot vous a présenté avant la conséquence c'est ça c'est que est-ce qu'on est capable d'absorber de telles quantités de demandes voilà à vous donner la réponse merci Vincent on va aborder la dernière partie de l'exposé alors politique de l'eau quelle gouvernance alors ça c'est le schéma de l'organisation de toute la chaîne d'acteurs sur la gestion de l'eau avec tout en haut l'Europe on va dire la directive 4 sur l'eau de l'Europe le droit français à savoir la loi sur l'eau de 1964 qui organise la gestion de l'eau par grands bassins versants hydrographiques en France donc ça c'est ce qu'il y a au dessus au niveau national ensuite on va descendre au niveau des bassins hydrographiques ici nous sommes dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse donc avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse son comité de bassin le préfet coordinateur de bassin le préfet de région et les différents services agence de l'eau lezier financier vous payez des redevances à l'agence de l'eau selon le principe pollueur-payeur et l'agence de l'eau injecte des financements publics au niveau des collectivités il y a très longtemps pour l'assainissement mais maintenant surtout pour la gestion de l'eau et la protection des milieux aquatiques donc au niveau du bassin hydrographique puis au niveau régional puis au niveau des sous-bassins versants par exemple ici le territoire Verre-Coreau-Pure où on pourrait éventuellement avoir une commission locale de l'eau en dessous un autre échelon l'échelon départemental parce que le contrat de rivière Verre-Coreau-Pure son empreinte il est à la fois sur le département de l'Isère et sur le département de la Drôme donc on devait travailler avec deux préfectures deux départements voilà au niveau administratif ça simplifiait pas les choses et ensuite on va arriver au niveau de la préfecture donc dans les services départementaux les DTT les directions départementales des territoires sont les services instructeurs de la préfecture c'est eux qui donnent les autorisations ou pas est-ce que l'agriculteur peut pomper est-ce que la commune peut faire telle chose c'est la préfecture et ses services qui a le pouvoir de police et puis on va enfin arriver tout en bout de chaîne au niveau intercommunal les communautés de communes qui à l'horizon de 2026 vont avoir les compétences eau potable assainissement gestion de l'eau et protection des milieux aquatiques il y a tout qui descend de l'état sauf les moyens comme vous le savez et puis après on va arriver à l'échelon communal et enfin à l'échelon citoyen c'est à dire vous qui pouvez peut-être aller prendre une chaise au conseil municipal et puis écouter avant d'un peut-être un jour oser poser une question et puis peut-être un jour oser ratterrir sur une liste ou je ne sais pas ou avec un collectif essayer de faire des soirées comme on fait pour essayer de pressuriser un petit peu les décideurs bon voilà ça c'est le rappel du millefeuille global dans lequel on doit se dépatouiller quand on travaille dans la gestion de l'eau en France alors le parc du Vercors c'est un acteur historique sur la question depuis les années 90 il a mis en place deux procédures opérationnelles donc ce qu'on appelle une procédure opérationnelle c'est une procédure qui permet d'avoir des financements pour aider les collectivités à réaliser leurs investissements donc le premier contrat de rivière Vercors au pur sur lequel j'ai travaillé mais en fin de contrat qui s'est étalé sur la période 2000 à 2008 il avait un objectif prioritaire c'était l'assainissement à l'époque il y avait une directive aux résiduaires qui descendait de l'Europe qui disait non non la France c'est plus possible de rejeter les eaux usées comme ça dans les cours d'eau et il y avait un objectif assez ambitieux il y avait un objectif zéro rejet dans la bourne donc avec construction d'une grosse station d'épuration sur le plateau des quatre montagnes la station du Fena et une autre station au niveau de Saint-Nazaire-en-Royant qui allait prendre les eaux depuis Chaux-Orange dans des tuyaux pour faire zéro rejet dans la bourne et également fédérer le territoire autour d'un projet structurant c'était une manière aussi de mettre tout le monde autour de la table et de regarder dans la même direction et de travailler ensemble donc ce premier contrat de rivière il avait un gros volet assainissement il avait un volet quand même connaissance des ressources en eau un volet milieu aquatique avec un technicien de rivière qui accompagnait les communes sur la gestion des boisements de berge tout ce qui était biodiversité milieu aquatique etc et puis un volet communication animation territoriale où on travaillait avec le CPIE et puis il a donné une suite à un deuxième contrat de rivière parce que les stations d'épuration n'avaient pas été livrées du temps du premier contrat donc il a fallu négocier un report des subventions avec les financeurs pour que les stations sortent de terre avec un impact économique acceptable pour les communes et ce contrat de rivière vers Coropur lui il était plus orienté ressources gestion des milieux et puis foncier aménagement du territoire avec un moment il y avait un chargé de mission un technicien de rivière un animateur foncier et du personnel dédié à tout ce qui était communication éducation à l'environnement et sur la période de ce deuxième contrat donc qui a pris fin en 2019 sont arrivées deux lois de décentralisation la loi NOTRe nouvelle organisation des territoires de la république qui donne la compétence eau et assainissement aux communautés de communes aux EPCI avec une première échéance qui était 2022 mais qui a été revue à 2026 pour harmoniser sur l'ensemble du territoire national la gestion de l'eau et de l'assainissement et donc éliminer tous ces petits acteurs ces syndicats tous ce millefeuille un peu complexe et la deuxième loi GEMAPI c'est la loi gestion de l'eau des milieux aquatiques et protection contre les inondations qui transfère cette compétence aussi aux intercommunalités donc qui du coup cumule tout donc d'après les analystes la facture d'eau elle va augmenter de 50% ok entre 2030 et 2050 en fonction du territoire sur lequel vous vous situez première option la plus favorable vous êtes dans un territoire où les élus sont responsables et ont anticipé ça augmentera de 50% à l'horizon de 2050 deuxième option vous êtes dans un territoire où ça pilote au jour le jour et là vous allez prendre 50% à l'horizon 2030 et après donc on se pose la question enfin vous vous posez la question quel outil de gestion concerté va être mis en oeuvre va être déployé sur le Vercors pour gérer l'eau à l'horizon je sais pas 2050 2100 en fait en vrai il n'y a pas d'horizon il n'y a que de l'anticipation à construire maintenant alors la cour des comptes l'eau est sur toutes les lèvres ces dernières années il y a eu une mission d'information du Sénat il y a eu un rapport de la cour des comptes il y a le plan haut de Macron alors lui il nous sort un plan haut clac il est rapide bref la cour des comptes qui fait un travail un peu plus fouillé on va dire a sorti un rapport qui a été publié l'été dernier qui s'appelle la gestion quantitative de l'eau en période de changement climatique donc elle a balayé toutes les données sur tout le territoire de la France sur comment l'eau d'un point de vue quantitatif partage de l'eau où vont les mètres cubes quels sont les conflits d'usage quelles sont les modalités de régulation sur les territoires et dans les grandes généralités qui sortent des conclusions de ce rapport de la cour des comptes on peut lire texto la politique de l'eau a été longtemps confiée à des élus spécialistes d'un sujet considéré comme très technique donc en gros il y a des textes auxquels personne ne comprend rien avec lesquels doivent composer des élus mais les élus n'ont pas les compétences techniques donc ils s'appuient sur des techniciens de la collectivité qui eux-mêmes envahis par l'administratif sous-trait de l'expertise technique à des bureaux d'études donc en gros il y a une chaîne d'acteurs comme ça qui complexifie inutilement le chemin de blic et ça y est enfin je peux le dire la cour des comptes l'a dit c'est pas moi qui l'ai dit voilà et une autre donnée que je trouvais très intéressante du coup là on passe côté opérateur privé Veolia qui a fait un grand sondage d'opinion un baromètre de la transformation écologique ça c'est dans sa politique RSE responsabilité sociétale des entreprises et qui nous sort le chiffre suivant 70% des français considèrent que les citoyens sont utiles pour réussir la transformation écologique et ça je pense que c'est un chiffre à porter à connaissance de tous nos élus voilà pour conclure globalement sur tout ce qu'on a pu aborder ce soir la ressource même si elle paraît en première instance abondante sur le Vercors elle reste quand même mal connue et on l'a vu à plusieurs reprises vulnérable c'est un sujet qui est globalement mal anticipé puisqu'il n'y a pas de schéma d'aménagement et de gestion des jours aujourd'hui sur le Vercors et qui est complexe le changement climatique ça fait consensus les impacts sont palpables en tout point du globe les acteurs sont multiples et le territoire du Vercors est quand même marqué par un déficit de gestion concertée si on le compare à d'autres territoires voisins notamment pas très loin du côté de la Drôme alors il y a deux manières de voir les choses et une première manière c'est à l'aune du principe de précaution on reste prudent puis une autre manière de voir les choses c'est avec des conflits d'intérêts non avoués publiquement et c'est ce qui se passe à peu près partout dans ce pays alors moi je pourrais juste inviter le territoire et tous ses acteurs à appréhender le futur avec sagesse et prudence et on va terminer en vous donnant la parole parce que je suis convaincu comme tous les membres de Vercors citoyens que les contre-pouvoirs citoyens sont plus que jamais nécessaires voilà merci de votre attention je voulais juste vous adresser un petit clin d'œil vous écoutez bien ce que je vous dis c'est la conclusion de la conclusion dans ce contexte peut-on utiliser les ressources en eau potable pour alimenter les projets Tony Truant du Vercors où ne devrait-on pas user du principe de précaution et organiser la solidarité des territoires sur cette précieuse ressource j'espère que vous avez tous vu le petit clin d'œil de notre ami merci on va passer aux questions alors on fait le temps que vous voulez et puis après on donne la parole à l'actualité Vercors citoyen donc les questions bonsoir je voulais vous remercier pour la qualité de votre présentation qui est très pédagogique j'ai trouvé petite question vous mentionnez une gestion plus concertée dans la Drôme notamment est-ce que vous pouvez nous illustrer sur quoi ça consiste concrètement ok je vais illustrer en trois petits points alors à l'époque où j'étais sur le contrat de rivière du Vercors il y avait déjà un contrat de rivière sur la Drôme donc c'était un premier pas ensuite il y a un schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui a émergé et dans le cadre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ils sont allés encore plus loin donc quand on fait un schéma comme ça on réunit une commission locale de l'eau qui représente les différents groupes d'acteurs thématiques et qui peuvent aussi du coup être en conflit d'intérêts mais on les amène autour de la table pour construire quelque chose avant d'aborder les sujets plus conflictuels et dans le cadre de ce sage ils sont même allés plus loin en faisant des démarches de concertation avec les habitants donc ils sont allés sonder recueillir ce que les habitants du bassin pensaient de la gestion quantitative des crues de la drôme de l'impact de telle ou telle activité et ils en ont fait une restitution il y a les deux c'est à dire qu'au moment où le territoire du Vercors était désigné par l'agence de l'eau comme territoire prioritaire il n'y avait pas la volonté politique et comment dire on ne met pas un territoire en mouvement un claquement de doigts il faut travailler les choses en profondeur de manière intelligente et puis sur le long terme donc ça met longtemps à infuser et le territoire n'était pas mûr à l'époque si j'ai bien compris d'après les informations plus récentes que j'ai pu obtenir quand certains acteurs clés du territoire auraient pu avoir le degré de maturité suffisant manque de bol au niveau de l'agence de l'eau le Vercors n'était plus fléché territoire prioritaire donc c'est à dire que les dispositifs financiers ne pouvaient plus être éligibles sur le Vercors donc voilà il y a aussi des fois des difficultés de concordance d'agenda malheureusement je pique le micro de petites minutes juste comme il y a des gens qui commencent à s'en aller on voulait c'est pas une conclusion que je fais mais c'est juste un petit rappel avant que certains s'en aillent la science le Vercors citoyen elle marche vraiment bien parce qu'il y a du monde qui s'investit donc n'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre un des groupes de travail c'est une chose ça marche aussi parce que pour porter tout ce travail tous ces combats tous ces messages toutes ces paroles on met tous un petit peu d'argent sur la table donc il ne faut peut-être pas hésiter si vous avez le goût ceux qui ont les moyens voilà comme cette soirée elle est à prix libre ça n'engage personne le but c'est pas d'ouvrir le porte-monnaie absolument si vous mettez ce que vous avez envie mais on a aussi besoin de ça pour pouvoir porter la parole en fait qui aujourd'hui est de plus en plus inaudible à des moments donc voilà c'est en tout cas vous pouvez remercier aussi tous les bénévoles qui ont permis d'organiser cette soirée il va y en avoir d'autres et puis on reposera un peu de ces documents pour ce soir mais voilà si voilà tout ce n'est qu'il s'en a on a de nos petits chapeaux hop comme à la messe et je vais le passer à Périne hop le Rolingras voilà tu fais comme à la messe merci à vous oui bonsoir alors je voudrais juste j'ai deux commentaires qui ne sont pas des questions le premier c'est que tous les chiffres qui ont été présentés sont des chiffres globaux annuels et je pense que ce dont on a besoin c'est de regarder plus finement le cycle saisonnier parce que les problèmes de manque éventuel ils vont se jouer sur des périodes critiques alors on a parlé des débits d'étiage mais là aussi c'est des moyens interannuels donc je pense qu'il faut manipuler tout ça avec relativement de prudence et je pense qu'il y a un vrai travail d'approfondissement à faire de ce côté-là ça c'était mon premier commentaire le deuxième c'est que clairement c'est ce que tu as dit dans ton exposé en fait on connaît très mal les ressources réelles et moi je regrette beaucoup que l'année 2022 n'ait pas été utilisée en fait comme un crash test pour essayer de mieux comprendre comment une sécheresse extrême qui n'est pas la première parce que je rappelle quand même que 2022 du point de vue de sécheresse c'est moins important que 2003 mais en tout cas en 2022 on avait quelque chose qu'on n'avait pas en 2003 c'est qu'on avait une canicule et une sécheresse en même temps donc ça c'est effectivement marqueur d'un nouveau type de climat et moi je regrette beaucoup que 2022 ait été utilisé par les collectivités territoriales et par le parc d'ailleurs pour faire une étude détaillée des conséquences hydriques de ce qui reste un événement quand même assez exceptionnel oui pour compléter sur le sur le premier point c'est écrit texto dans l'étude sur les ressources en eau donc qui a été commandé par le parc du Vercors en 2018 c'est que malgré le contrat de rivière malgré la présence du parc il n'y a pas de convention de mise à disposition des données entre les principaux acteurs qui ont de l'impact c'est à dire que EDF on n'a pas accès à ces données et quand bien même on a un bureau d'études mandaté c'est très difficile d'accéder à la donnée et du côté du syndicat d'irrigation de Romois c'est pareil donc clairement il y a des formes de verrouillage d'accès à la donnée qui fait que pour les bureaux d'études au final ils rentrent comme ça des grosses boîtes avec des des moyennes annuelles des débits qui reconstituent sur l'année parce que malheureusement l'info n'est pas accessible donc est-ce qu'il existe une carte de France sur laquelle on a les communes ou les communautés de communes qui gèrent le mieux l'eau alors je ne vais pas faire une je ne vais pas faire une pirouette c'est juste sur quel indicateur on va se baser si on peut se baser sur un indicateur prix de l'eau on peut se baser sur un indicateur performance du système d'assainissement et pour ça on a la chance d'avoir un organisme en France qui s'appelle le 6PA et qui est l'observatoire national des services publics d'eau et de l'assainissement donc sur l'eau potable et l'assainissement vous tapez 6PA sur un moteur de recherche vous allez tomber directement dessus vous allez à la fois avoir les données nationales donc les grandes moyennes nationales et vous allez pouvoir aller voir commune par commune comment vous vous situez par rapport à cette moyenne nationale donc sur l'eau potable et l'assainissement ça existe quand même oui moi je voulais oui c'est obligatoire pardon je voulais revenir un petit peu sur les chiffres au niveau projection du projet de Tony si j'ai bien compris on a parlé de 900 lits et d'un taux d'occupation de 10 mois les 10 mois c'est c'est calculer comment c'est voilà il y a déjà cette question là j'avais une autre question je ne sais pas si vous la deuxième question c'était au niveau des besoins en eau pour les canaux en neige est-ce qu'on a une idée comment ils sont alimentés est-ce que c'est de l'eau potable les agriculteurs ils ont souvent des points d'eau spécifiques en étant paysans moi je voilà c'est pas c'est pas c'est pas de l'eau potable qui sont la plupart du temps utilisées pour les agriculteurs qu'en est-il pour les canaux en neige et les projections aussi à ce niveau là je suis pas scientifique mais je peux peut-être essayer de répondre les canaux en neige ils sont alimentés par les les bassines et les bassines elles sont alimentées par la goule blanche entre autres et par les pluies donc c'est de l'eau potable c'est l'eau que vous pouvez auquel vous avez accès tous les jours donc non traité mais mais c'est de l'eau potable et la deuxième question c'est comment est-ce comment est-ce qu'on attends Vincent attends non pas forcément d'eau potable alors d'abord sur Corançon l'eau n'est pas traitée l'eau elle est pu elle est puisée directement dans les deux puits et elle n'est pas traitée elle est utilisée telle qu'elle à Villard par contre elle est traitée et elle est pompée pour remonter là-haut dans le près de l'après et au lac de Moucherolle et la deuxième question c'était alors ça c'est c'est toute la problématique des projets de Tony les porteurs de projets sont sont d'un silence absolu quand on demande de l'information et de la concertation on a quasiment zéro données donc peut-être que nos chiffres sont un peu biaisés mais là on prend les porteurs de projets à leur propre jeu puisqu'ils nous annoncent ils annoncent au conseil municipal ils annoncent dans leur publicité qu'ils vont faire tourner les complexes 10 mois par an donc c'est pas nous qui le disons c'est eux qui le disent alors effectivement on peut douter de la véracité de cette affirmation sauf que effectivement nous pour faire les calculs on se sert des données qu'on connait en l'occurrence ils peuvent pas nous les nous les nous les reprocher puisque c'est les leurs et ils nous disent on va fonctionner 10 mois par an moi j'y crois pas un seul instant mais en tout cas voilà pour répondre à votre question les chiffres ont été basés sur les indications d'Ananda et des Arol je voudrais avoir votre avis sur c'est une question un peu politique et je voudrais avoir votre avis sur l'exposé que vous nous avez fait sur la gestion de l'eau actuelle aujourd'hui je voudrais savoir comment vous est-ce que vous pensez que les élus aujourd'hui ont la capacité à appréhender le futur comme vous l'avez mis dans vos conclusions compte tenu de la complexité de la gestion de l'eau aujourd'hui très bien merci alors c'est quelque chose qui est en train de bouger notamment par rapport à ces lois de décentralisation comme toutes les compétences maintenant sont concentrées au niveau des communautés de communes qui deviennent des super systèmes qui à terme vont certainement mener à la disparition des communes les élus quelque part n'ont d'autre choix ils sont mis au pied du mur et ils n'ont d'autre choix que de constituer des équipes techniques suffisamment armées pour opérer ce transfert des compétences et de fait pour les encadrer et garder j'ai envie de dire le leadership sur leurs services techniques ils sont obligés également de monter en compétences puisqu'auparavant dans un certain nombre de collectivités en réalité c'était les techniciens qui faisaient la pluie et le beau temps en sous-marin qui rédigeaient les délibres qui orientaient les élus vers la prise de décision et les élus venaient souvent valider des choix techniques mais qui étaient mis en oeuvre par toute une chaîne d'acteurs qui leur échappaient agence de l'eau département enfin tout un tas de groupes de travail où des fois l'élu ne venait pas puisque c'était son technicien qui leur présentait et comme la décentralisation elle est tellement rapide intense presque brutale les élus ils se retrouvent au pied du mur et je pense que dans les prochaines années ils vont monter en compétence sur les sujets comme il y a eu Sainte-Soligne comme il y a eu Sivins comme il y a aussi pas mal de conflits de l'eau en France la société civile s'intéresse à la question au travers de multiples soirées comme celle-ci les habitants montent en compétence donc moi j'observe plutôt une montée en compétence globale des élus locaux et des citoyens voilà et après il y a beaucoup de disparités locales il y a des territoires très volontaires où les élus vont être ok pour se former puis il y a des territoires où ça va un petit peu plus se traîner des pieds alors moi je suis élu à Villers-de-Lens et je peux vous dire qu'on a eu deux séminaires d'élus intercommunaux auxquels on a plusieurs à avoir participé mais moi ma perception c'était qu'on s'est concentré sur la question de la gestion la question les questions administratives voire budgétaires et au contraire on n'a pas été formé comme on a pu l'être ce soir sur les données scientifiques la compréhension du territoire dans lequel on est ancré etc oui tout à fait voilà donc je peux juste témoigner ce témoignage donc il y a un effort mais il n'est peut-être pas au bon sur le bon sujet alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai été contacté récemment par un institut de formation qui avait une commande d'un département donc aujourd'hui le département dans le jeu d'acteur au niveau opérationnel il ne fait plus rien le département c'est vraiment d'administratif pur le département voulait monter en place une formation pour les élus de son territoire sur l'eau mais la demande elle ne venait pas des élus donc ce qui risque de se passer dans un avenir proche si les autres acteurs qui sont un petit peu au dessus des communes et des intercos s'organisent c'est que les territoires pourront être éligibles possiblement à certains financements si les élus vont se former enfin on est un certain nombre à essayer de mettre ça en place mais il y a beaucoup d'inertie dans le système et malheureusement aujourd'hui il n'y a que les élus volontaires qui se forment ils n'ont pas d'obligation oui donc je voudrais prendre la parole au nom du collectif au bien commun vers corps vous nous avez dit à un moment qu'il fallait prendre notre chaise nous ça fait 4 ans qu'on prend nos chaises qu'on suit tous les conseils municipaux qu'on va au conseil communautaire il faut dire que le travail progresse que beaucoup de choses ont été dites de façon assez je dirais négative sur l'effort local en direction de l'organisation sur le territoire de la réflexion sur la politique de l'eau les schémas directeurs assainissement ont été votés le schéma directeur eau potable est en passe de lettre donc les élus travaillent peut-être mal peut-être qu'ils ne sont pas compétents mais en tout cas notre rôle a été dans le collectif au bien commun de les suivre depuis le début et donc nous avons appris beaucoup de choses en les suivant et ce dont on se rend compte aujourd'hui c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de l'enjeu de la responsabilité politique sur l'eau et je rajouterais que moi je suis juriste que toute la hiérarchie des normes que vous avez montré comme étant une pyramide qui fait qu'on perd le contrôle c'est aussi un moyen d'organiser la gestion de l'eau y compris au niveau européen pour améliorer la qualité jusqu'au niveau local donc j'aurais une vision beaucoup moins binaire que vous à dire que tout ce qui est fait aujourd'hui est insuffisant vous avez montré beaucoup de freins mais pas assez mis l'accent sur toutes les évolutions que la loi NOTRe a produit parce que les territoires intercommunaux deviennent des territoires pertinents pour gérer l'eau mais par contre pour beaucoup de communes comme par exemple dans l'Ivoire où nous avons pris contact qui sont des communes en régie publique leur grand souci c'est de ne plus arriver à gérer en régie publique parce que justement l'effort technocratique qu'il faut faire la différence entre tous les territoires qui se regroupent à un moment donné rend très complexe l'articulation de tous ces territoires donc les schémas directeurs sont un point essentiel oui les élus ont surtout travaillé sur les schémas directeurs ça c'est une réalité pour autant ça nécessitait la connaissance de beaucoup de choses que Veolia cachait donc des chiffres sont apparus des données sont devenues publiques les compteurs ne sont pas à jour les données de Veolia sont plus qu'incertaines et les techniciens râment comme ils peuvent avec des élus qui ne sont pas encore dans cette culture intercommunale pour arriver à faire de cette gestion avec ce nouveau service créé au 1er janvier 2024 qui va gérer l'eau en commun c'est un service qui prend de l'ampleur et qui a pour mission justement de coordonner tout ça voilà donc nous notre combat il n'est pas terminé si nous sommes rentrés en collectif au bien commun vers corps pour suivre le sujet c'est parce que nous avions peur que nos élus locaux retournent vers un système de gestion à la Veolia plus 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 notre rôle c'est surtout de dire que nous sommes acteurs citoyens mais partenaires et nous faisons en sorte de faire évoluer les choses dans la bonne direction alors rejoignez-nous parce que c'est les politiques qu'il faut aller voir et ça ne sert à rien d'être contre eux parce que c'est eux qui vont décider donc au final il vaut mieux essayer d'être dedans que dehors voilà et donc moi je suis persuadée qu'il y a des choses à faire il faut le faire vite parce qu'ils sont en train de se tester mutuellement ces élus communaux ils n'ont pas encore cette culture intercommunale et notre travail consiste à dire un service fort pourra gérer une eau de qualité au moindre coût parce que ça ça n'a pas du tout été abordé ou très peu le problème de la facturation mais le coût de l'eau et ce grand leitmotiv de dire l'eau paye l'eau est absurde parce que de toute façon nous ne pourrons pas payer la totalité de l'eau et donc des investissements publics sont nécessaires le schéma directeur est en train de les prioriser et nos élus sont en train d'y réfléchir mal ils ne sont pas compétents ils sont nuls c'est possible mais ce sont nos élus donc autant les aider à devenir intelligents voilà et ça c'est mon point de vue et juste vous avez vu circuler des petits questionnaires voilà on vous invite à suivre au bien commun voilà donc c'est eux on vous invite à les suivre il y a tout ce qu'il faut sur le questionnaire c'était un peu le but aussi de ce soir de vous faire passer ce questionnaire au delà du fait qu'il soit ludique c'est voilà on vous invite à les suivre juste un petit élément de précision on a parlé de consommation d'eau de production d'eau qu'on avait sur le vercord il faut pas oublier que tout ce qu'il y a 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 de moins est bien accueil et sinon pour rebondir il n'existait pas oublier de manière positive juste pour intervenir après la dame et puis c'était même pas ma question mais c'est un complément là une canalisation d'eau si je me trompe pas c'est 100000 euros le kilomètre un kilomètre 100000 euros surtout sur un autre sur nos régions et il n'y a aucune subvention ni l'état ni rien du tout en revanche sur ces 100000 il faut rajouter la tva que l'on verse à l'état donc ils sont bien jolis quand ils nous parlent d'ici mais chaque fois et dans notre communauté de communes on pourra jamais transformer le système d'eau potable arranger les canalisations les rangs de préférence performantes parce qu'on n'aura jamais l'argent et en revanche le jour où l'état dira on vous donne pas de subvention mais on touche pas de tva sur tout ce que vous faites et ben on aura gagné donc déjà aussi les citoyens pour vous pour vous dire arrêt à la tva ça serait un grand pas de fait par rapport à les hauts gestions ça c'était une parente traite moi ma question c'est autre chose et je suis contente que d'avoir un élu quoi un ancien technicien du parc les parcs régionaux ils sont tout le temps syndicats mixtes ce qu'il faut savoir c'est que le président du parc est élu à 60% par le président de région c'est à dire monsieur vauquiez à 60% des voix pour choisir son président de région et du parc son président du parc donc tous les prêts quand eux le président est de droite tous les présidents des parcs régionaux sont de droite quand cette gauche c'est l'inverse on a vu ce qui s'est passé la pression qui a eu entre nous quand on parle du parc on a en général des discours de techniciens qui sont d'une performance extraordinaire mais on oublie toujours que la gestion du parc revient à 50% aux élus donc les élus vauquiez donne 60% de ses voix donc automatiquement c'est lui qui choisit le président et 40% des voix sont sur les votes des maires des petites communes donc à l'heure actuelle quand on regarde le PLUI tel qu'il a été signé il y a quelques années on voyait les techniciens du parc qui est donné émetté énormément de critiques par rapport aux projets par coeur projet immobilier et ainsi de suite tandis que les présidents du parc qui sont du côté des élus et on voit que nos élus ils sont tous pratiquement tous pour le projet par coeur lui le président du parc a complètement appuyé sur ce PLUI et n'a donné aucune aucune réserve donc ma question après tout ça c'est vous quand vous étiez techniciens du parc maintenant vous êtes libéré de toute contrainte et vous avez dit au début que vous étiez libre comme max et ben vous qui êtes libéré qu'est ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que je suis en train de dire moi c'est sûr que les techniciens du parc ils ont généralement une culture scientifique une sensibilité plutôt environnementaliste et un niveau d'expertise très poussée ils conseillent conseillent leurs élus ils essayent de les amener vers vers des modes de gestion on va dire plus résilients mais en restant à leur place parce qu'il ya une forme de hiérarchie on est soumis à un devoir de réserve et à l'époque moi personnellement j'étais trop jeune pour absorber ça je sais pas dans mon égo dans ma personnalité mais ça coincait trop en moi quand j'ai vu ça j'avais trop de dissonance ce que je retiens c'est que mon directeur de l'époque m'avait dit cette phrase m'avait dit écoute giro un parc c'est un outil de mise en cohérence des politiques publiques et c'est la stratégie des petits pas on fait de la sensibilisation faut pas croire que dans un parc tu va rien révolutionner par contre tu vas pouvoir aider un territoire à se structurer autour de choses très intéressantes et nous on essaye de le faire sur l'eau à l'époque après tous les arbitrages politiques j'ai envie de dire c'est la même chose quand l'autorité environnementale en france émet un avis sur un gros projet structurant c'est l'avis de l'autorité environnementale donc c'est l'équivalent des techniciens du parc mais les services de l'état qui sont la police qui instruisent vont souvent s'asseoir sur les avis ou les considérer à la marge donc le pilotage opérationnel qui est porté par les élus il est son moteur c'est des conflits d'intérêt politique économique c'est tout ce qui est dérangeant dans ce pays c'est que les gens ne disent pas alors que ça pourrait très bien être dit et à la limite ça simplifierait certainement les choses donc voilà donc c'est ce qui moi c'est ce qui a rendu pour moi douloureuse mon expérience au niveau du parc c'est dès que j'étais dans un niveau de dissonance voilà j'arrivais plus à me rassembler quoi donc c'était plus possible et je salue tous mes collègues qui tiennent bon la barre et qui y sont encore parce qu'ils font justement ce travail de fond de petits pas d'accompagnement des élus d'éducation sensibilisation et puis ils acceptent aussi de mettre leurs points dans leur poche très souvent je leur tire mon chapeau ce qu'il faut avoir le le tempérament qui va avec et les élus ben en fait ils font leur métier du mieux qu'ils peuvent et le font très bien dans leur intérêt voilà c'est tout et voilà je peux après je peux pas plus m'exprimer que ça parce que il faudrait qu'ils soient là pour nous répondre le truc c'est qu'à un moment donné en 2023 on peut se poser la question puis je peux la poser à vous qui est le plus garant de l'intérêt général nous tous rassemblés ici dans cette salle un conseil municipal des enfants ou un conseil communautaire tel qu'il est constitué aujourd'hui ben voilà je pense que la réponse on l'a et la question c'est quelle place on peut prendre dans ces instances donc on peut prendre notre place dans les conseils municipaux quand on arrive à raterrir dans une liste au bon moment moi je vois sur ma commune j'ai pas pu prendre ma place sur la liste qui est aujourd'hui à le pouvoir j'ai contacté l'adjoint à l'environnement à plusieurs reprises en lui disant bonjour ben voilà j'ai des compétences dans le domaine est ce que je pourrais rejoindre la commission environnement s'il vous plaît j'ai jamais eu de réponse donc moi je trouve ça douloureux je trouve ça compliqué parce que quand on prend pas le train politique au bon moment mais en fait on est hors jeu et la seule manière qu'on a de se faire entendre c'est d'organiser comme ça des soirées espérer avoir un peu de retombées médiatiques espérer justement monter en compétence avec le travail qui est fait par aux biens communs quand on va vraiment fouiller dans les dossiers qu'on fait un travail de fourmis et là on gagne de la crédibilité auprès des élus et surtout on gagne de la crédibilité de la crédibilité auprès de la population et c'est quelque chose qui est en train de se jouer maintenant et la gouvernance de l'eau elle est remise en question par beaucoup d'acteurs puisque malheureusement nous faisons face à un échec collectif mais les choses sont en train de bouger donc on essaye de rester positif ma question c'est un autre sujet par rapport à ce que vous avez évoqué par au bien commun et là la phrase que vous avez dit tout à l'heure sur les factures qui vont énormément augmenter selon à quel point les élus anticipent pas qu'elle est là est ce qu'il ya des retours sur les différences entre les territoires ou communes qui sont en régie publique et les territoires où c'est géré par et à la fois sur les questions de de factures on va dire mais aussi sur moi je connais pas du tout le fonctionnement mais sur le l'entretien du réseau et la qualité de tout ça quoi je propose que vous répondez je fais juste une toute petite introduction donc ça fait longtemps qu'on se pose la question et maintenant on a beaucoup de données effectivement la gestion confiée à des grands groupes est pas forcément la plus intéressante ni pour la collectivité ni pour le consommateur mais ça dépend où il ya eu certains scandales ce qu'on observe aujourd'hui en france c'est un retour dans le giron de la collectivité de la gestion de l'eau et l'exemple plus frappant qu'on a c'est sur la métropole de lyon ils ont réinternalisé toute la gestion de l'eau potable et de l'assainissement et bien sûr et bien sûr grenoble excusez moi le micro me lâche allez-y madame oui donc je voulais dire que nous on a travaillé sur tous ces comparatifs puisque notre porte d'entrée c'était la sortie pour les communes qui étaient en gestion déléguée avec véolia de voir quel serait l'impact d'une reprise en main de la gestion directe par la collectivité voilà donc on a fait ces comparatifs et il ya eu des études faites également au niveau de la ccmv pour faire ces comparatifs le comparatif de la ccmv a abouti à dire que la gestion publique serait un tout petit peu moins coûteuse que la gestion privée mais que ça n'était pas signifiant alors pourquoi c'est pas signifiant du coup nous on est allé voir un petit peu ailleurs et en fait c'est surtout parce que on reprend le même modèle économique c'est à dire qu'on on dit le prix du mètre cube de l'eau c'est ça 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 et ça un peu partout mais en mettant à l'intérieur de ce prix de l'eau les travaux nécessaires à l'entretien au fonctionnement des réseaux qui sont sous traité à véolia en l'état actuel des choses donc vous savez enfin comme moi que véolia gagne beaucoup d'argent et que forcément cet argent il le gagne sur votre dos j'ai besoin de faire une démonstration pendant deux heures sur ce sujet là par contre les études comparatives sur ces aspects là reprennent le même modèle économique c'est à dire qu'elles disent combien coûtent les travaux et quand elles figurent les travaux ce qui nous a frappé immédiatement et qu'on avait fait remonter à la ccmv c'est que les travaux sont estimés au coût entreprise privée à l'heure d'aujourd'hui pendant 40 ans moi j'ai formé les fonctionnaires territoriaux que j'ai vu monter en puissance ce sont d'excellents professionnels ils peuvent très bien faire les travaux ils peuvent très bien les réaliser le problème c'est qu'il faut qu'il y ait ce choix politique d'aller vers un étoffement des services qui permettent de contrôler déjà efficacement les travaux et non de tout laisser à l'abandon à des opérateurs privés ça c'est absolument certain donc déjà si on avait le contrôle et la maîtrise de tous les travaux ce serait bien et ensuite progressivement monter en puissance au niveau d'un service qui pourrait avoir des techniciens territoriaux de maintenance qui assurerait les travaux quotidiens qui ne peuvent pas pour l'instant être assumés autrement que par des personnes privées alors ça ce serait l'idéal mais en tout cas déjà la reprise en régie du service permettrait un contrôle efficace des travaux et donc une maîtrise des coûts par biais de la commande publique voilà le mot public est important dans tout ça donc pour avoir suivi grenoble dans la remunicipalisation je peux vous dire que les choses ne sont pas faciles mais elles sont faisables et que en tout état de cause c'est l'intention politique et le portage politique qui fait la différence donc si les citoyens lambda s'en fiche ne s'en préoccupe pas les élus effectivement font leur choix librement si les citoyens sont plus présents et plus incitatifs à la réflexion et osent dire des choses qui peuvent déranger comme celle que je viens de dire c'est à dire que le modèle économique de l'eau oui c'est un service public industriel et commercial et ça malheureusement la loi la définit comme tel donc ce n'est plus un service administratif et donc le coût de l'eau va forcément exploser parce qu'on considère l'eau comme une marchandise donc reprenons en main déjà la gestion de l'eau et nous pourrons peut-être contrôler les prix ensuite au niveau d'autres ans mais autres ils ont fait des simulations importantes des tarifs dont on a eu restitution en conseil municipal avec différentes projections jusqu'en 2035 pour arriver progressivement à monter en puissance sur le on est déjà très cher nous donc on vous bat très largement donc autant mais autres on est les plus chers du plateau donc il va falloir réussir à harmoniser ces prix de l'eau sur tout le territoire ce qui est complexe mais c'est réfléchi et c'est pas simple de trouver la bonne croissance qui n'explosera pas vos portefeuilles et qui permettra surtout surtout d'entretenir nos réseaux qui sont plus que défaillants faut vous rendre compte que tout est obsolète alors c'est pas spécifique à notre territoire du tout du tout du tout c'est partout en france mais comme l'eau était était courante c'est le cas de le dire ben voilà on gérait au fil de l'eau ben oui sauf que quand il y en a plus d'un seul coup on se pose la question de savoir jusqu'où on peut aller à ne pas protéger utilement cette richesse merci on prend on prend encore deux questions si on veut se laisser cinq minutes aux actualités du record citoyen mais on prend encore deux questions oui bonsoir merci beaucoup pour votre exposé je voudrais simplement poser une question à l'assistance dans les 165 155 litres par habitant par jour quelle est la quantité d'eau qui doit être résolument potable saine hygiénique et d'autre part quel est la pourcentage d'eau industrielle et en plus d'eau agricole la clé de répartition que j'ai montré elle remontait à 2006 et on voyait globalement sur le vercors hors prélèvement du canal de la bourne l'eau potable ça représentait les trois quarts des prélèvements alors depuis je n'ai pas la nouvelle clé de répartition voilà ça ça date vous voulez compléter à mais ça par personne ça va représenter quelques juste quelques 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 litres par jour donc on pourrait imaginer une gestion de l'eau complètement différente avec de l'eau de pluie récoltée sur les toits bénéficiant d'un petit traitement pour tous les usages machine à laver hygiène du sol etc et du coup ne réserver qu'une petite partie de l'eau potable pour se laver pour boire mais ça ferait très peu et on pourrait également imaginer des toilettes sèches d'ailleurs j'ai rencontré la semaine dernière une chercheuse de suez qui travaille sur un projet de déploiement de toilettes sèches avec suez et donc si on met en place des systèmes de toilettes sèches d'une part et de recyclage des eaux grises donc de ce qui sort de votre machine à laver de votre lave vaisselle une fois que vous êtes brossé les dents pris la douche là on effondre complètement notre consommation en eau potable et les volumes à traiter au niveau de la station d'épuration donc on peut se poser la question mais pourquoi on fait pipi caca dans l'eau potable c'est la question de base et même les grands groupes sont en train d'y réfléchir mais voilà une telle inertie du système il faut se dire que jusqu'aux années jusqu'au début des années 2000 toute l'évacuation des eaux on était en réseau unitaire donc on mélangeait les eaux usées domestiques avec les eaux pluviales et on croyait bien faire et à l'époque quand on disait ça on était un expert des ponts et chaussées ou des écoles des mines ensuite on a donné d'argent collectivité pour faire des réseaux séparatifs peut-être qu'un jour on donnera de l'argent collectivité pour déployer des toilettes sèches sur les quatre montagnes ou voilà en tout cas c'est en train de bouger mais le levier là aussi c'est vous c'est moi c'est à dire qu'on en a marre de payer des grosses factures d'eau on s'installe des récupérateurs d'eau de pluie et chez nous on se fait un double système et on voit directement moi je vois directement j'ai trois enfants on est à cinq je vois directement l'impact sur la facture donc on a aussi des acteurs de tout ce système et si voilà s'il ya beaucoup de modifications dans les habitats privatifs à un moment ça va se sentir au niveau structurel alors là c'est j'ai pas encore tout fait parce que justement le coup je peux pas encore l'absorber parce que on doit répondre à certaines normes on doit avoir un réseau séparé qui va pas du tout toucher ni le réseau d'eau potable ni le réseau d'eau usée et donc j'ai pas encore fait le gros investissement mais déjà j'utilise pour tout ce qui est arrosage du jardin nous on fait un grand jardin etc et pour certains usages de lavage extérieur j'utilise plus du tout d'eau potable et ça ça me fait déjà un impact sur ma facture la prochaine étape c'est d'investir mais on est dans des ordres de grandeur pour une maison quand même compté entre cinq et dix mille euros pour un système le moins cher mais il ya de plus en plus de professionnels qui proposent des choses voilà c'est le nerf de la guerre reste les moyens financés moi la chance c'est que j'avais déjà une cuve enterrée donc j'ai pu récupérer ça mais sinon les coûts de génie civil et de matières premières ont tellement augmenté que juste une cuve béton de quatre mètres carrés maintenant ça devient très cher une question qui qui a un petit peu une question qui est à la fois un petit peu technique scientifique mais qui pourrait simplifier le dialogue aussi avec le politique comment se fait-il que les deux majeures sources de captage vous avez indiqué qu'il n'y avait pas d'estimation du volume disponible et sans parler du volume admettons qu'on ne connaisse pas au moins une échelle limémétrique un piézomètre pour arriver à évaluer les tendances qu'elles soient saisonnières comme c'était souligné préalablement ou la tendance associée aux dix dernières années où on est à moins 20 % en pluviométrie ça la tendance elle est elle est connue la tendance elle est connue ce qu'on a quand même des données sur les sur les débits d'étiages et puis c'est instrumenté donc le ceux qui le gère ils les connaissent ces variations saisonnières après c'est comment le bureau d'études qui a fait l'étude a pu avoir accès à toutes ces données comment vous ou moi on peut avoir accès à ces données d'une part et ce qui est inconnu c'est le volume total théorique de la ressource celui-là il n'est pas connu c'est à dire qu'un expert un hydrogéologue expert agréé ou un autre ils vont vous donner des estimations avec des des écarts plus de 20 ou 30 % donc on estime que le volume n'est pas connu aujourd'hui assez finement on a la dernière la dernière question qui va nous recentrer sur l'actualité des records citoyens je voudrais juste à la lumière de votre tableau qui revient qui révèle que ça que les projets immobiliers augmenterait 46% les besoins en eau à la lumière de ce que vous dites il ya des une ressources énorme en eau mais fondamentalement ça représente des investissements énormes pour l'économie publique à faire est ce que on sait est ce que une voie de concertation possible pourrait être comment utiliser la ressource en eau pluviale pour ses projets immobiliers comment imaginer un réseau séparatif aux grises au potable quand on sait qu'en fait le montant des infrastructures est énorme et remet complètement en balance la rentabilité d'un projet de ce type alors c'est toute la question de des dialogues qu'on a enfin plutôt des absences de dialogue qu'on a soit avec les mairies soit avec les porteurs de projets aujourd'hui ça tout ça c'est des questions qu'on voudrait bien avoir c'est des questions qu'on aimerait bien leur poser mais aujourd'hui on a on a zéro dialogue on a zéro dialogue le maire de villars a beau annoncer concertation avec vers corps citoyens on l'a vu deux fois et c'est pour nous faire la leçon nous traiter de petits gamins et de et de minorités agissantes zadistes à la limite le problème c'est ça c'est que nous on aimerait bien proposer des choses dialoguer avec eux faire des études et aujourd'hui c'est zéro dialogue c'est zéro dialogue contrairement à ce que le maire de villars notamment le clame sur tous les toits donc c'est ça nous on est ouvert au dialogue on est ouvert aux études vous avez vu tout ça là c'est fait avec nos petites mains nos petites calculettes parce qu'on va pêcher de l'information sur les peu de données qui sont obligés de publier mais quand on va leur dire regardez les 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 courriers qu'on a envoyé au maire de de corançon il ya 80 questions là bas il ya zéro réponse il ya zéro réponse en septembre de l'année dernière on lui a demandé pourquoi le puits des martins a été déconnecté du système pendant deux mois quelles sont les études qui sont menées on n'a pas affiché la réponse parce qu'il n'y a pas de réponse et quand on questionne le maire il nous envoie chier en nous disant on a déjà répondu c'est le pays lui enfin bon c'est 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 juste zéro dialogue donc on parle même pas de concertation on parle même pas d'information sur corançon et sur villars on parle d'un minimum d'information vous avez tous vu ce qui s'est passé la semaine dernière au conseil municipal 1 les élus sont reçoivent les documents pour la vente du enfin l'échange de la parcelle 136 et 137 ils la reçoivent suivant le le délai légal de communication des pièces cinq jours avant le conseil municipal on leur donne un dossier l'enquête le le projet est présenté sous quatre aspects différents il ya un dossier où on vous dit il y aura trois cent trois cent vingt parkings il y en a un ou dira 420 il ya un dossier on vous dit il y aura des commerces et un dossier on vous dira deux ou trois commerces si un dossier on vous dit le projet est prévu partiellement sur le p1 il ya un projet où on vous dit il y aura un centre in dehors de sport et il ya un projet on vous dit il n'y en aura pas et les élus on leur donne cinq jours pour se prononcer donc et quand on pose des questions ben on n'a pas de réponse sauf que effectivement le maire de villars vous sentez bien que ça commençait un petit peu à brasser dans les chaumières et il a décidé d'une réunion publique une heure avant le conseil municipal bon voilà le dialogue alors là non ça peut être un dialogue une fois plus madame obama qui est la porteuse de projet chez yenem était gentiment cachée dans la salle dans un coin et s'est bien gardé de venir d'intervenir voilà le type de dialogue qu'on a avec eux quoi c'est on découvre les choses tous les jours au fur et à mesure on s'est réunis avec la ccmv au mois de juillet 21 juillet vous pouvez retrouver dans les différents courriers qu'on a affiché là bas ils nous ont dit il va rien se passer pendant les vacances il va rien se passer pendant l'été vous inquiétez pas notre porte est ouverte on reviendra avec vous pour dialoguer dès qu'on sait quelque chose et le 21 octobre on serait on se réveille et ils nous disent ah ben il ya échanges des parcelles donc dans quatre jours alors si vous avez vu le petit courrier incendiaire qu'on leur a écrit lors disant vous arrêtez de nous prendre pour des jambons vous nous dites pas on dialogue et puis vous nous faites les pieds dans le dos et puis vous nous vous présentez pas monsieur le maire comme le premier écologiste de france parce que vous êtes en train de baptiser avec un gars qui s'appelle tony parker qui vient en hélicoptère sur le vercors qui est un bateau avec un réservoir de 48 mille litres de gasoil qui se qui 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 prend en dérision le fait qu'on ait trouvé une petite vous sont une petite mousse sur le terrain qui lui qui le prive de 3000 mètres carrés de terrain donc ça ça le il trouve ça extrêmement drôle ah 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 donc voilà on donc on est en train de pactiser en pactiser avec ce gars là qui n'en a absolument rien à foutre du vercors quoi et qui nous fait croire que il va changer le vercors qui vient avec des intentions absolument incroyables que vous allez voir je suis le deuxième écologiste de france après le maire de villars et puis et puis après ils nous ils nous ils nous donnent des contre vérités économiques voilà quand on éplouche les dossiers utns le peu qu'ils veulent bien nous donner le maire nous dit on va créer des centaines emplois et dans l'utns 2023 on lit 4 emplois permanents dans celui de corançon on lit 4 cdi voilà quand on sait bien comprendre effectivement 4 ça fait 100 donc donc c'est c'est du grand n'importe quoi donc on est on a écrit qu'on était un petit peu en colère mais je crois qu'on est un petit peu en colère vers corps citoyen parce que voilà on a vraiment l'impression d'être pris pour des pour des jambons quoi des résistants mais bon là donc l'actualité c'est ça alors je vous parle pas de de corançon corançon c'est zéro dialogue zéro communication on était obligé de faire une saisine de la cada la commission d'accès aux documents administratifs cette semaine parce qu'ils refusent de nous communiquer la teneur de l'étude sur le puits des martins et le puits de la sagne au conseil municipal de septembre il ya eu une délibération qui a voté une un marché public pour l'étude de la circulation des encombrements et l'étude des deux puits ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure il ya une méconnaissance mais on est en en septembre 2023 on ne sait pas comment fonctionne les puits des martins et les puits de la sagne de corançon qui sont les deux seules ressources que nous ayons à corançon on sait pas comment ça fonctionne c'est pas les réserves on connaît pas les réserves donc quand on demande à notre maire qui nous communique les les études les demandes des études on s'envoie chiant ils nous ont marché bon donc on est obligé de faire une saisine de la cada c'est quand même incroyable on est un bled de 360 habitants la mairie est à 50 m de chez moi et je suis obligé de passer par la cada pour peut-être avoir un jour communication des documents administratifs donc c'est juste c'est juste insupportable lamentable tout ce qu'on veut mais c'est la réalité alors voilà il ya des gens qui nous ont interrogé en disant il n'y a pas d'actualité sur corançon mais non alors je parle pas du porteur de projet y en aime on lui on lui écrit tous les quinze jours parce qu'il avait promis de faire des petits ateliers je pense qu'il y en avait qui étaient à la réunion de la réunion publique de corançon il avait dit on fera une réunion publique pour savoir les petites cabanes qu'on va faire en bois si on va mettre des outils de jardin ou des tondeuses enfin bon je sais rien bon ça a jamais été fait donc on n'arrête pas de les relancer oui ben on vous écrira c'est comme vous cherchez du boulot puis vous êtes tellement mauvais que on n'ose pas vous dire que que l'on voulait pas donc on vous écrira donc ils vont nous écrire on les a relancé encore il ya quinze jours barbeaux vous écrire donc zéro communication sur le projet 1 je vous donne un exemple on les a rencontrés au mois de au mois de mars on les a rencontrés au mois de mars l'année de l'année dernière oui non de cette année je me rappelle plus pour pouvoir un petit peu teneur des projets donc c'est la seule fois on les a rencontrés et un moment on parle avec eux et ils nous disent ben on leur pose la question on a dit mais comment on se faire l'accès entre le clos de la balme et le village il y aura des idées des circulations douces on mettra des golf est donc des voitures de golf on les regarde comme ça on leur dit mais vous savez que les voitures de golf ça pas le droit d'aller sur la route ah bon bon c'est juste pour vous donner le niveau de compréhension que ces gens là et d'implication qu'ils ont dans le ils sont là pour vendre leurs machins ils veulent faire de l'immobilier ils vont ils font un coût financier puis après ils sont ils s'en vont le reste savoir si nous il ya assez d'eau pour monter là haut si c'est plus 70 quand on leur a parlé de ça bon monsieur mais ça c'est la responsabilité de la mairie l'eau pour nous les golf est pas grave on mettra des voitures électriques ils savent pas que vous avez bien un chemin privé vous avez bien un chemin qui descendent de 2,2 du clos de la balme au centre-ville bah non monsieur on n'en a pas regardez quoi vous investissez 58 millions ou 48 millions à à corançon c'est même pas fait une étude de marché il faut savoir quand même que l'opérateur de corançon cgh compagnie générale d'hôtelières est le même opérateur qui est pressenti pour villard c'est à dire l'opérateur qui va vous louer les les semaines de deux vacances dans les unités touristiques c'est le même opérateur c'est la même société et quand vous interrogez les gars de corançon et que vous leur dites mais il ya 900 lilas 600 lilas à 4 km de machin vous vous êtes concerté là avec avec vos collègues du de la même société qui est peut-être probablement dans le bureau en face de vous pour savoir comment ça allait se passer bon parce qu'il ya un projet à villars enfin je vais je veux dire je caricature pas c'est ça ah bon il ya un projet à villars quoi vous avez fait une étude de marché non on n'a pas fait d'études de marché parce qu'on sait que ça va marcher quoi bon voilà donc oui le niveau de 2 je suis un petit peu énervé non je suis un petit peu en colère voilà bon donc c'est ce qui vous explique que à corançon il ya zéro actualité parce qu'il ya zéro communication donc on envoie les courriers ont fait des saisies et saisine de la cada voilà madame bonsoir moi j'avais des questions sur le travail du groupe conception j'ai lu le dernier document que j'ai reçu par mail qui présentait il me semble les travaux d'étudiante en architecture ou quelque chose comme ça personnellement j'ai pas compris pourquoi ces choses là ça m'a paru complètement déconnecté d'une réalité d'habitante et d'habitants du vers corps pour moi c'était à nouveau des projets touristiques qui étaient destinés à des gens qui viendraient d'ailleurs ou des choses qui concerneraient 10 15 personnes qui pourraient y habiter j'ai peut-être mal compris ce qui était mais en tout cas je suis restée super perplexe en fait par rapport au rendu de ce groupe de travail bien que l'idée de base je les trouvais super de dire bah on va réfléchir à qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on aimerait voir vivre sur notre sur notre territoire à cet endroit là voilà je sais pas si c'est un partage de réflexion je sais pas s'il ya des réponses à apporter merci pour la question c'est parti du du groupe conception justement alors c'était un travail exploratoire avec différentes idées énormément d'idées tout n'a pas été présenté énormément d'idées vous aviez par exemple donc effectivement des résidences touristiques vous aviez une idée qui était très intéressante on n'a peut-être pas à explorer et pas mis en avant l'idée de construire une maison en deux parties vous l'avez peut-être vu avec une serre au milieu une partie pour des habitants du vercors une part une partie pour recevoir des touristes une autre forme de tourisme où on peut partager avec le tourisme notre expérience du vercors ça permet un jeune d'acheter une grande maison de la financer par la location en termes de gîtes donc ça pourrait être un couple on pourrait imaginer que ça pourrait être un couple qui habite dans la petite partie de cette habitation et au fur et à mesure que la famille s'agrandit et qu'ils ont payé la maison avec des locations migrent dans la grande partie et louent la petite partie oui par exemple ça c'est quelque chose de complètement innovant c'est du tourisme c'est un autre tourisme et c'est fait aussi pour les habitants je voulais juste reprendre une phrase moi en fait je crois que ce qui me dérange vraiment profondément là dedans c'est de partir du principe qu'on veut faire du tourisme et qu'il faut que chaque alternative soit liée au tourisme et je pense qu'on a terriblement besoin ici de réfléchir à comment on veut vivre au delà du tourisme et que de penser tous les projets par le biais de comment on fait pour attirer des touristes comment on fait pour faire ça personnellement je vois pas comment aujourd'hui une personne jeune ou même un couple jeune soit en capacité d'acheter une grande maison c'est pas possible et je pense qu'il faut vraiment réussir à enlever le tourisme de sa tête et dire qu'est ce qu'on fait maintenant en dehors de ça sinon on n'y arrivera pas bon moi je veux juste alors la dernière la dernière intervention c'est que je veux pas me faire l'avocat des élus où le sujet reste d'une complexité sans nom ils ont pas réussi en 30 ans à nous sortir du tourisme à nous proposer un autre projet donc aujourd'hui ils ont jeu facile de nous dire mais vous qu'est ce que vous proposez bah nous en 18 mois de temps c'est vrai qu'on a on a créé des ébauches on a tracé des voies mais tout reste à faire donc voilà est ce qu'il faut plus de tourisme moins de tourisme quel avenir on veut pour notre vercorps à vous de venir le créer avec nous parce que les commissions vercorps citoyens elles sont faits pour ça pour réfléchir à qu'est ce qu'on veut pour notre vercorps 2030 2050 voilà écoutez merci à tous on espère vous retrouver bientôt sur le terrain on organisera une nouvelle conférence n'oubliez pas qu'il reste plein de gâteaux à finir et que nous on peut pas tout emmener donc venez partager avec nous on 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 Merci.